Bonjour à tous, bienvenue à cette première Cana Pitch for Impact. Donc merci aux équipes de communication de toujours savoir rebondir malgré l'événement. Merci pour votre présence, vous êtes... Il y a trois minutes on me disait, donc ça augmente. On est vraiment ravis de vous accueillir. Déjà je vous remercie parce que c'est la première fois que je quitte mon suite. Donc rien que pour ça, merci à vous. Et aujourd'hui on va du coup parler d'un thème qui est extrêmement important en ces temps où l'information fuse, où on trouve la proximité à travers les réseaux sociaux. D'abord je voulais commencer par, donc vous avez vu, une petite disposition un peu de rigueur. Et j'ai voulu insister sur Hans Jonas et le principe de responsabilité, je trouve que ça illustre parfaitement notre époque. Et je vais démarrer du coup cette Cana Pitch avec une petite citation de Hans Jonas. Le principe de responsabilité, si vous n'avez pas encore lu, je vous le conseille. Donc agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentique humaine sur Terre. Donc voilà, je voulais démarrer cette Cana Pitch avec cette citation parce que c'est ce qu'on fait ici. On se responsabilise, on responsabilise nos actions, on témoigne d'une responsabilité pour les autres et de préservation de notre espèce humaine, de notre environnement. On voit ça comme un tout et on veut que la finance ait également cet objectif. Très rapidement au tout début, je vous remercie pour votre province et pour votre soutien. Même si on entend beaucoup de choses d'un point de vue extérieur et d'ailleurs ce qu'on entend, ça va être le thème de ce soir. Nous, chez l'ITA, on constate une vraie solidarité de vous, les investisseurs, avec les entreprises sociales et écologiques qu'on essaye de soutenir à travers la plateforme. On a connu un bel encours la semaine prochaine, c'est pour ça qu'on a décidé du coup de supprimer les frais pour les investisseurs de telle manière à pouvoir nous-mêmes contribuer à les problématiques rencontrées par les entreprises et aussi de ne pas capitaliser d'une certaine manière sur cette crise en vous permettant de pouvoir les soutenir de la manière la plus positive et facile que vous pourriez le faire. Il y a une grosse problématique rencontrée par les investisseurs institutionnels avec tout ce qui se passe sur les marchés financiers et c'est pourquoi les citoyens et les particuliers ont un rôle encore plus majeur aujourd'hui dans la résolution de ces crises, dans la résolution de cette crise économique. Les entreprises sociales et écologiques qui ont ces modèles au cœur ne devraient pas subir financièrement cette crise et on espère que c'est à nos côtés que vous allez les soutenir pour leur permettre de survivre et surtout de proposer demain un monde qui est plus résilient, un monde qui est plus en phase avec les problématiques environnementales et sociales et un monde qui est inclusif. Donc voilà, c'était un premier remerciement pour vous, la communauté des investisseurs et j'en profite pour remercier également publiquement les équipes de l'État qui malgré les problématiques ont su se dépasser en termes d'énergie, en termes de créativité, en termes d'envie de continuer à répondre à notre mission, notre mission qui est vraiment de permettre aux citoyens de s'engager dans une économie économique. Donc merci à eux. Donc je vais commencer avec le thème. Donc pour vous présenter un petit peu comment vont se passer les prochaines aussi canapitches. Ah, time expired. Ah, donc c'est mon introduction qui est un peu expired. Bon, je vais un peu bouffer sur le début. Donc pour vous présenter un peu la manière dont ça va fonctionner, on aura une canapitch tous les jeudis soirs avec un... Dans lequel on fera intervenir une personne qui pour nous incarne la problématique qu'on va représenter. Et ensuite, c'est la classique pitch for impact dans laquelle vous rencontrez les entreprises qui sont en ligne sur la plateforme, qui incarnent les problématiques de chaque thème. Et sur lesquelles vous pourrez du coup demain investir, que vous pourrez soutenir. Et surtout, ce format en fait live permet deux choses que les pitch for impact ne permettaient pas avant. D'une part, c'est que vous pourrez interagir et poser vos questions en direct aux entrepreneurs. Et d'autre part, c'est un format du coup universel dans lequel tout le monde peut participer. Et c'est vrai que la plupart des événements qu'on faisait jusque-là étaient principalement à Paris, parfois à Lyon, parfois à Lille, parfois à Marseille, mais assez rarement. Et du coup, pour nous, c'est génial de pouvoir vraiment fédérer toute notre communauté nationale d'investisseurs autour de cette canne à pitch. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de la presse engagée ? Vous le constatez tous, on a tous un oncle qui s'est reconverti chef de service à Saint-Louis. Donc, tout le monde s'y connaît beaucoup sur tous les sujets. On ne sait plus traiter l'information. On a des médias dominants qui envoient une partie de l'information, qui réagissent beaucoup aux crises. On voit que ça provoque même, d'une certaine manière aussi, un engouement un peu systémique, un petit peu décorrélé du réel, etc., collectif, que la presse a un rôle fondamental à jouer, que ce soit d'un point de vue de la lisibilité, de la compréhension de l'information qui est transmise, que ce soit en termes d'indépendance aussi aux pouvoirs politiques, même aux courants et aux mouvements de foule, et aussi un rôle inclusif, donc de pouvoir représenter l'ensemble de la communauté. Que ce soit sur la lisibilité de l'information, on voit qu'elle est cruciale. Le côté inclusif, on l'a constaté récemment, avec notamment certains travailleurs qui se sentaient sous-représentés alors qu'ils s'impliquaient énormément dans cette crise. Et on a besoin de nouveaux médias. Et c'est pourquoi on est ravis d'avoir aujourd'hui, autour de la table, des personnes qui incarnent cette problématique des entreprises et des médias qui se sont posées ces questions-là et qui ont souhaité, par leur, déjà, intelligence, par leur souhait d'inclusion et surtout par leur indépendance, vous proposer des contenus vraiment adaptés, lisibles, intelligents, poussés, recherchés, pour vous permettre d'accéder toujours à une meilleure information et surtout de réfléchir. Un média, c'est une structure qui réagit à l'actualité, bien sûr, mais qui est censée aussi nous donner les clés de compréhension, les clés d'analyse. Et les médias qu'on vous propose aujourd'hui sont vraiment dans cette logique. Pour vous donner quelques statistiques en termes de représentativité, notamment de certaines communautés, de certains genres dans les médias. Moi, je vais parler d'un combat qui est le mien naturellement, qui est la représentativité, par exemple, des femmes dans les médias. Pour vous donner quelques statistiques un peu effarantes sur le fait qu'on ait vraiment une problématique d'inclusion aussi dans le secteur des médias. 1% des articles dans la presse sont des femmes. Ça, c'est une étude de l'Observatoire annuel de la parité dans la presse qui montre ça. Uniquement 14% des citations directes dans la presse française sont liées à des personnalités féminines. Et 60% des articles parlant des femmes dans la presse française sont liés à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc, on a une vraie question de représentativité des femmes, mais ça s'impose à l'ensemble des minorités, à l'ensemble des personnes sous-représentées. Donc, c'est pour ça que je suis ravie en guest. Et avant de l'inviter, je vais l'introduire. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire parler Sopresse ? Parce que les trois médias qu'on va vous présenter sont dans une phase de croissance. Et là, on a un média qui a su répondre aux trois paradigmes qu'on expose. L'indépendance, la clarté, l'intelligence et la lisibilité aussi des contenus. Donc, pour nous, c'était très intéressant de l'avoir. Et c'est surtout une aventure entrepreneuriale assez forte qui a fait ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, le groupe, il vous le présentera, mais pèse vraiment sur la scène médiatique. à su se diversifier, réagir aussi à l'actualité. Donc, c'est pour ça que je suis ravie d'accueillir, pour démarrer cette canapiche, Franck Hannaise. Donc, normalement, Salambo, responsable de l'événement, va le faire monter sur scène. Je ne sais pas si tu me vois. Ah oui, vous voyez. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bienvenue, Franck. Tu es fondateur de SoPress. Il y a 16 ans, tu as pensé à un groupe de presse indépendant avec l'envie d'imaginer et de concevoir des magazines de pur désir et d'offres. Donc, parmi ces magazines très connus, on a SoFood, Society, SoFilm et un petit nouveau SoGood qui sera présenté juste après. Donc, si tu veux, je pense que ça intéresse tout le monde parce qu'on raconte des histoires entrepreneuriales ici et on aimerait bien connaître la tienne. Donc, quel est le rythme entrepreneurial et qu'est-ce qui t'a amené à créer SoPress ? Alors, bonjour déjà tout le monde. Tu as très bien résumé tout à l'heure les enjeux de l'indépendance de la presse et l'importance d'avoir des médias qui soient à la fois indépendants, exigeants et pertinents en s'étant un petit peu troublés. SoPress, c'est né au début des années 2000, donc il y a longtemps maintenant, avec au départ 450 euros, donc peu d'argent. Ça, c'est pour la partie un peu business. On était trois, on a mis 150 euros chacun. Les deux autres, après, ont mené très vite leur vie avec des vrais métiers. Et donc, moi, j'ai continué SoPress tout seul à ce moment-là. Et on a monté, le premier truc qu'on a monté, c'est un magazine de foot. Donc, ce n'est pas là où il y a le plus d'enjeux au départ sociétal forcément, mais c'est ce qui nous a permis de démarquer et de montrer qu'on pouvait raconter un sujet de manière très différente. C'est-à-dire qu'on a abordé le football avec un prisme sociétal très fort et on a raconté des histoires autour du football. Et ça a fait notre identité très vite, en fait. Le fameux So est venu de SoFoot. Et après, on a décliné sur un peu près tous les sujets. Donc, on a aujourd'hui une dizaine de magazines. On a un magazine sur la musique, un magazine sur le running, un magazine sur la société qui s'appelle Society, qui est peut-être notre magazine le plus connu aujourd'hui. On a un magazine sur le cinéma. On a un magazine sur la mode homme qui s'appelle l'étiquette. On a un magazine sur la musique qui s'appelle Sugi. On a un magazine… On couvre à peu près tous les chants. Enfin, pas tous les chants, mais on couvre pas mal de chants aujourd'hui. Et on lance So Good. Alors, théoriquement, ça devait être fin avril. Ça va être repoussé de quelques semaines à cause du coronavirus. Mais incessamment, sous très peu, on lance un nouveau titre qui sera So Good. Donc, voilà un peu pour le parcours. Génial. Une question un peu pour rester dans le thème du début. Comment est-ce que vous arrivez à garder votre indépendance éditoriale, qui est quand même une des principales problématiques rencontrées par beaucoup de médias aujourd'hui ? L'indépendance éditoriale, elle est quand même très liée à l'indépendance financière. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'être un petit groupe de presse où on autofinance tout. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu besoin d'avoir un gros actionnaire qui renfloue les caisses parce qu'on arrive à être rentable et à nous-mêmes générer nos propres développements. Donc, ça, c'est quand même très, très précieux. C'est-à-dire qu'on peut être tout à fait libre à ce niveau-là. Et ça nous permet surtout d'être très exigeants. Et enfin, en tout cas, j'espère qu'on l'est. J'ai l'impression qu'on l'est. De faire ce travail un peu de prise de recul. Par rapport à l'actualité, on l'a vu là récemment, c'était fou. J'ai l'impression qu'on avait… Quand je regardais les réseaux sociaux notamment, et c'est encore plus fort maintenant qu'il y a des réseaux sociaux très puissants, j'ai l'impression qu'on avait tous un oncle côté sénateur et qu'il savait quand est-ce qu'il allait reprendre le confinement, quand est-ce qu'il allait s'arrêter, etc., etc., etc. Puis après, c'était les remèdes miracles. Tout le monde connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait pris de la chloro et qui allait beaucoup mieux. C'est très, 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 très problématique. Et les médias ont un vrai enjeu de raconter la complexité de ce monde et de prendre du recul. Ce qui est délicat, c'est qu'il y a une grosse défiance médiatique du fait de l'appartenance de la plupart de ces médias aujourd'hui à des groupes industriels dont les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes que les enjeux démocratiques, j'allais dire, des médias. Donc, nous, notre vraie chance, c'est d'avoir su rester indépendant financièrement, donc, du coup, d'avoir une indépendance éditoriale très forte. Et comment vous faites pour rester indépendant financièrement, du coup ? Parce que si tous les médias ont eu besoin, à un moment donné, on perdait la confiance, c'était aussi pour des questions financières. J'espère que c'est un peu de famille que je te dise. Non, on fait très attention, on ne dépense pas plus d'argent qu'on a. Et puis, on a la chance de dépendre beaucoup de nos lecteurs, en fait. Donc, ce qui est en fait un stock assez rassurant. Il vaut mieux dépendre de ces lecteurs que dépendre d'annonceurs ou dépendre… Je n'ai rien contre les annonceurs, je suis très content d'en avoir, mais c'est vrai que si mon chiffre d'affaires était à 80% présenté par des annonceurs, potentiellement, ça serait une fausse indépendance, en fait. C'est-à-dire que là, nous, on a une assise qui est, grosso modo, la publicité, ça représente 23-24% à peu près de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est assez sain, en fait. Tant qu'on arrive à être dépendant uniquement de nos lecteurs, c'est très sain. On parle beaucoup de presse engagée. Est-ce que tu as l'impression, chez Sopress, que vous êtes un groupe de presse engagée ? Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, presse engagée, qu'est-ce que ça veut dire ? De fait, j'ai l'impression que tous les médias, en tout cas, je ne sais pas s'ils le sont, mais devraient l'être, au moins à un niveau, c'est l'engagement du pur journalisme, qui est ce devoir d'indépendance, cette exigence par rapport à la vérification des faits, et qui est devenu un enjeu. Le premier engagement d'un média. Est-ce qu'ils le sont tous ? Malheureusement, non, parce que souvent rattrapés par un énorme problème de notre époque, qui est la vitesse. C'est-à-dire qu'il faut toujours sortir des informations les plus vite possible, et la vérification, au mépris de toute vérification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de médias sont devenus des machines à sortir des informations non vérifiées, et à les discuter autour d'un plateau télé. Donc, c'est surtout vrai pour les chaînes d'infos en continu, notamment, etc., qui ont généré beaucoup de défiance vis-à-vis des médias en France. Et restaurer la confiance dans ces conditions-là, ce n'est pas toujours facile, et c'est encore plus délicat pour des médias qui sont censés être puissants. Je vois qu'il y a des questions dans la colonne de droite. Je ne sais pas si je dois répondre à toutes les questions. Prestaliste, je réponds d'abord aux questions d'Eva, et après, je réponds à toutes les questions de la colonne de droite. Donc, ça, c'est un premier engagement. Après, il y a effectivement les engagements, ensuite, liés à notre société, de représentativité, de parité, de faire quelque chose qui soit plus juste et plus responsable. Est-ce que tous les médias le sont ? Non. Les chiffres que tu as cités le prouvent. Est-ce que c'est facile à corriger ? Non plus. Ça va prendre du temps. Personne n'est parfait. Je n'ai pas la prétention, d'ailleurs, qu'on soit forcément toujours parfaits non plus. Si tu regardes les coups de society, il y a plus de coups de society avec des garçons qu'avec des filles, par exemple, je pense. Je n'ai pas fait le calcul, mais mon petit doigt me dit qu'à mon avis, on n'est pas parfait de ce côté-là. Et voilà, donc, c'est des choses qui sont en train de changer, mais c'est des choses qui sont… Les médias étant aussi, au départ en tout cas, les reflets d'une société, ça a mis du temps à ce que les médias prennent conscience qu'ils peuvent avoir une influence aussi sur l'évolution de la société et pas seulement juste la raconter. Et c'est vrai que quand tu te places en reflet uniquement et en rapport de ce que la société te renvoie, de fait, la parité n'y est pas. Et puis, tout ce que tu as cité est problématique. Donc, il y a une espèce de régulation à faire et de la part des médias de manière à rééquilibrer les choses et à faire un travail à ce niveau-là. Très bien. Peut-être qu'on peut commencer un peu à répondre et puis je poserai mes autres questions, si tu veux répondre à quelques questions qui ont été posées. Eh bien, déjà, je remercie Julia, Julia, diffuseur de presse, qui me dit que nos titres se sont démarqués immédiatement par la qualité du contenu notamment. De la part d'un diffuseur de presse, c'est sans doute le plus beau compliment qu'on puisse avoir. Alors, il faut que je remonte les questions parce que du coup, il y en a tellement. La première question, je crois que c'était « Prestalys ne vous a pas coulé ? » Pas encore. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais effectivement, la situation de Prestalys, c'est un énorme problème aujourd'hui pour nous. Et pas que pour nous, d'ailleurs. C'est un énorme problème tout court. Et voilà, j'espère que ça va. Il se trouve que la crise de Prestalys a pris une ampleur incroyable ces derniers mois et que ça tombe en plein coronavirus. Donc, on est un peu secoué de toutes parts. On prend deux lames de fond d'un coup. Mais pour l'instant, non, on n'est pas coulé. Mais c'est vrai que pour les groupes indépendants, c'est encore plus compliqué que pour les mastodontes. C'est-à-dire que, de fait, on se prend deux crises d'un coup. Donc, aujourd'hui, on n'a plus d'annonceurs dans les magazines parce que la plupart sont partis parce qu'il y a le coronavirus. On a un tiers des points de vente qui sont fermés parce que les relais, pas un tiers, j'exagère, mais un bon dixième des points de vente qui sont fermés parce que les relais sont fermés et les relais sont des gros vendeurs de magazines, notamment de magazines comme les nôtres. Et par ailleurs, on n'est pas sûr, on n'est même quasiment sûr de ne jamais revoir l'argent de nos ventes parce que Prestalys est en train de faire faillite. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une situation idéale, mais voilà, c'est comme ça. On n'est plus rien, de toute façon. Donc, on va se bagarrer pour que ça tienne et puis que ça aille mieux demain. Donc, on n'est pas coulé, en tout cas, pour répondre à Didier. Au bout de combien de temps atteint-il son niveau de rentabilité ? Chez nous, il est obligé de l'atteindre très vite pour ne pas dire immédiatement en fait. Puisque quand tu démarres avec 450 euros, l'avantage, c'est que l'argent n'est pas un problème vu que tu n'en as pas. Donc, il faut que ça soit rentable tout de suite. Donc, si tu n'as pas de lecteur, tu arrêtes. Donc, nous, on a une chance qui n'est pas forcément, qui est vraiment très singulière. C'est qu'on a une seule rédaction qui fait tous nos titres. En fait, nous, on fonctionne avec une seule rédaction. C'est la même rédaction qui fait Society, qui fait SoFoot, qui fait Tampon, qui fait Doolittle, donc c'est la même rédaction qui fait un magazine qui s'adresse aux parents et qui parle des enfants et qui fait Society, SoFoot et un magazine sur le running et Demain SoGood. Et ça, c'est une grande force en fait. Parce que si un titre ne marche pas, on peut l'arrêter sans avoir de casse sociale parce que le grand problème, c'est de perdre des emplois. Et donc, nous, on n'a jamais eu besoin de... On a arrêté un titre en 20 ans qui s'appelle Dada sur le hippisme. Je ne savais pas vraiment si elle m'arrête. Parce que je me suis trompé. J'ai cru qu'il y avait des trucs à faire super et il y en avait sûrement, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Et donc, on l'a arrêté, mais il n'y a eu aucune casse sociale. On a lissé ça, ni rien. Et donc, ça, c'est super parce que ça nous permet d'avoir cette souplesse, de se dire, on peut lancer quelque chose, on peut tenter quelque chose, prendre le risque, sans forcément se dire, demain, si on prend le risque, il faudra virer les personnes si ça ne marche pas. Ce qui nous freinerait beaucoup à prendre des risques. Et bien du coup, comme on n'a pas ça, on peut lancer des titres régulièrement. Juste, alors, les questions sont dans la partie questions, donc il y a tchat. Ah, excuse-moi, parce que dans la tchat, dans le problème, c'est ça, même pour toi. Une question qui était très intéressante de Sophie, qui relève le fait que l'indépendance ne contient pas que la dépense financière, mais il y a beaucoup de biais auxquels les médias répondent facilement pour faire du clic, on va dire, de toute façon de manière. Donc, quelles sont vos règles internes et est-ce que vous avez une charte éthique pour l'interne ? Non, alors je pense qu'on n'est pas assez gros pour avoir besoin d'avoir une charte éthique, c'est-à-dire qu'on est une centaine de personnes, à peu près, on doit y avoir 120 équivalents en plein, comme on dit. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on se connaît tous, les historiques sont toujours là, donc il n'y a pas, et puis il y a un peu la même exigence sur tous les titres, donc on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas ce souci-là de mettre des chartes en place, d'avoir un truc trop complexe, c'est assez naturel et je crois que de ce côté-là, on est assez clean, sans trop de soucis. Donc, voilà, naturellement en fait. Alors, je vous prends une question, j'étais pas dans la bonne colonne, vos titres sont accessibles en digital ? Oui, en format PDF, etc. Est-ce qu'il y a des sites internet pour tous nos titres ? Non. Pour une bonne et simple raison, ça renvoie au principe de rentabilité de tout à l'heure, c'est que rentabiliser un site internet est souvent beaucoup plus complexe que de rentabiliser un magazine papier et si on a lancé d'abord des magazines papier, ce n'était pas par amour particulier du papier, je n'ai rien, ni compte, ni pour le papier, je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires et il se trouve que le papier, l'avantage, c'est que c'est une entreprise, une économie de petits boutiquiers, c'est-à-dire qu'il y a des ventes, il y a des abonnements et il y a un peu de publicité, donc c'est très simple mais au moins on vend notre magazine en fait et c'est plus facile d'émerger dans un kiosque que d'émerger sur internet quand on n'a pas d'argent en tout cas et donc du coup, c'est plus rapidement rentable. Est-ce que le corona ne va pas être une opportunité pour développer les abonnements ? Si, c'en est une et d'ailleurs on fait énormément d'abonnements depuis le début du coronavirus. On a aussi baissé le prix de l'abonnement en période de confinement. On a fait un abonnement à 6 euros pour 3 mois donc pour permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont obligés de rester chez eux de pouvoir continuer à lire nos magazines au moins pendant cette période à un prix très bas. Quel magazine et quelle démarche éditoriale appréciez-vous dans le paysage actuel en France et pourquoi ? Il y en a plein. Moi, je trouve que Le Monde déjà fait un travail globalement assez remarquable donc le journal. Après, quel magazine ? Récemment, je trouve qu'il y a toujours quelques bonnes enquêtes dans Vanity Fair. Il y a Roguin qui s'est créé il n'y a pas longtemps qui m'intéresse. Il y a Oui Demain qui est très bien. Uzbek Erika aussi. Il y a plein de magazines qui sont très bien. D'ailleurs, je ne suis personne pour dire qui est très bien et pas très bien mais il y en a plein qui m'intéressent en tout cas. Donc ça, on a un magazine assez riche et avec beaucoup de titres de qualité. Quelle est la part générée par les ventes numériques ? Je ne saurais pas le dire, je dirais approximativement je pense 10% peut-être. Un truc comme ça. Pas plus, en tout cas, plutôt moins. Quelle est la part abonnés kiosques ? Aujourd'hui, c'est plutôt 60 abonnés 40 kiosques voire 65-35 et avant, c'était l'inverse. Mais comme il y a de moins en moins de kiosques, malheureusement, parce que c'est un métier compliqué et que c'est difficile d'en vivre, il y a beaucoup de kiosques qui ferment régulièrement malheureusement et donc du coup, ça se reporte sur l'abonnement souvent. Le projet de l'hebdo a sombré rapidement malgré un projet ambitieux. Pensez-vous que le projet au-delà de la qualité journalistique pourrait renaître ? Oui, pourquoi il ne pourrait pas renaître ? En fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était bien dans le point de départ d'hebdo et le constat qu'il faisait, c'est-à-dire de faire un magazine qui soit plus proche des gens, qui soit pour le coup plus inclusif pour revenir à ce que tu disais Eva, qui soit aussi plus, enfin, moins centralisé que la presse habituelle. Après, ça c'était le projet, après quand j'ai vu les numéros, je pense que comme beaucoup, je comprends pourquoi ça a sombré parce que ce n'était pas du tout au niveau des attentes, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont trompés, je pense, c'est-à-dire qu'ils ont oublié quelque chose, ce n'est pas parce qu'on veut faire quelque chose de très populaire qu'il ne faut pas être exigeant et ce n'était pas du tout, ce n'était pas assez exigeant en fait, donc ce n'était pas bon et donc ça s'est tombé très vite. Générez-vous toujours des revenus quelques mois après la sortie du magazine ? Comment faire pour que le fruit de travail ne tombe pas aux oubliés de quelques mois après ? Alors ça, c'est une vraie, très bonne question et c'est toute notre problématique, c'est de se dire que même si on est plutôt parmi les moins mal lotis, on va dire, nos contenus sont accessibles pendant 15 jours et au bout de 15 jours, il n'y a plus de magazine et plus en kiosque et on vend encore quelques numéros après derrière mais c'est peau de chagrin et c'est toujours un peu triste parce que nous, on investit beaucoup dans nos contenus, ça coûte assez cher les reportages qu'on fait, etc. et finalement, on se dit des fois c'est un peu dommage parce que finalement, on a fait ce reportage qui a coûté beaucoup d'argent, qui a coûté beaucoup de temps aux journalistes, qui est généralement un reportage qu'on aime beaucoup et on se dit il a été visible pendant 15 jours pour 100 000 personnes et c'est tout et donc, on réfléchit aujourd'hui beaucoup à comment faire en sorte que ces contenus puissent être accessibles plus longtemps et c'est aussi un souci de rentabilité, c'est-à-dire qu'investir beaucoup dans les sujets c'est très bien après c'est difficile de les rentabiliser sur des temps très courts donc c'est toute la question qu'on se pose on n'a pas forcément des réponses pertinentes aujourd'hui il y a des choses qu'on formule après en livres qui deviennent des livres donc l'édition reste un peu au cœur des problématiques donc souvent sur des trucs qui sont plus creusés etc. derrière et qui deviennent des livres on en fait de plus en plus mais ça ne peut pas être la seule solution donc on y réfléchit si vous avez des idées qu'est-ce qui vous différencie de Charlie ou Mediapart par rapport aux engagements éthiques indépendance financière pas grand chose pas grand chose c'est un peu la même la même la même tambouille on ne fait pas les mêmes choses nous-mêmes enfin les uns les autres Charlie et Mediapart ne font pas les mêmes choses non plus d'ailleurs mais après je pense qu'il y a les mêmes engagements éthiques et en termes d'indépendance c'est assez aligné le CA du groupe j'ai trop non il faut que j'arrête dernière question je choisis celle que vous pouvez faire merde il y a plein de questions le CA du groupe à peu près entre 18 et 20 millions d'euros et ça gagne de l'argent un petit peu pas énorme parce qu'on a très peu on a une rentabilité assez faible mais c'est pas fait pour être très rentable donc c'est pas très grave du moment qu'on est à zéro on est bien on est au-dessus de zéro mais pas beaucoup au-dessus est-ce que vous pensez à d'autres produits dérivés que les livres expo MOOC, cartes postales ouais enfin non autre que livres expo MOOC, cartes postales il y en a quand même beaucoup qui sont cités on fait plus de cartes postales quand même mais d'autres produits dérivés non je ne suis pas le roi des produits dérivés c'était la dernière réponse ouais alors maintenant une dernière enfin c'est pas une question est-ce que tu aurais un message à passer du coup aux personnes qui sont là auprès de qui nous on appelle un peu à la générosité pour soutenir les trois médias que tu connais peut-être Têtu le Dredge le Flint pourquoi est-ce qu'ils devraient les soutenir ? déjà penser toujours que lancer un média c'est quand même une aventure qui est assez assez forte humainement mais quand même très 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 casse-gueule et encore plus aujourd'hui en 2020 que quand nous on a commencé et ça vaut aussi pour les reprises je pense à Têtu qui s'est lancé il y a bien longtemps mais qui est en totale reprise et et que c'est important dans le paysage aujourd'hui médiatique d'avoir une vraie pluralité et et d'avoir vraiment l'opportunité d'avoir toutes les voix qui soient qui soient représentées donc donc c'est important que ces médias existent et et plus il y aura de richesses de presse et et plus la presse se portera bien dans son ensemble en fait le vrai problème de la presse aujourd'hui c'est qu'il y a des journaux qui meurent et et un journal qui meure c'est pas seulement un journal qui meure c'est tout un écosystème autour qui qui s'effondre c'est des diffuseurs de presse qui qui en souffrent c'est des imprimeurs qui peuvent plus qui peuvent plus survivre et donc c'est un un écosystème très fragile et qui a vachement besoin du soutien de de financier super et je vais en profiter vu que j'ai un petit privilège pour une dernière question on t'a parlé beaucoup des réussites et et vous êtes la preuve humaine qu'on peut monter un média différent quels ont été les plus gros les plus gros challenges et est-ce qu'il y a eu des fois où tu t'es dit je vais tout arrêter et un conseil peut-être final aux trois entrepreneurs non il n'y en a pas où je me suis dit je vais tout arrêter ça nous est jamais arrivé le plus gros le plus gros challenge je sais pas le plus gros challenge c'est un peu en ce moment on va pas se mentir là on prend un peu toutes les crises du moment donc là il y a un vrai il y a un vrai challenge parce que parce que parce qu'aujourd'hui on est 120 quand t'es 3 ou 4 comme au début c'est pas très compliqué en vrai enfin c'est à dire qu'on avait une charge économique qui était tellement faible et tu t'adaptes à tout en fait donc même quand on avait des problèmes ben finalement on les surmontait très facilement parce qu'on avait peu de on était on était très facile à bouger et aujourd'hui c'est une boîte qui grosso modo coûte environ entre 1 et 1,5 million d'euros par mois à faire tourner il y a beaucoup de salariés et puis il y a aussi beaucoup de freelance en ce moment on parle beaucoup des salariés mais là aujourd'hui nous notre principal souci c'est de faire vivre les pigistes en fait donc on a augmenté nos volumes de piges etc pour qu'ils puissent vivre dans cette période où pour le coup ils n'ont pas le droit au chômage partiel ils ne sont pas protégés comme peuvent être protégés comme peuvent être protégés des salariés qui sont en CDI donc et c'est des gens très importants dans l'écosystème d'un média et et donc du coup voilà ça rend forcément un groupe indépendant quand il commence à prendre un peu d'épaisseur ça le rend aussi plus fragile en fait paradoxalement merci beaucoup Franck du coup je vous invite tous à vous abonner à Society en masse moi j'abonne pas abonnez-vous au moi alors il y a une newsletter gratuite vous pouvez vous abonner au moins à la newsletter ça vous fera de la lecture intéressante intelligente et même un peu drôle tous les matins il y a une newsletter que vous pouvez trouver sur society-magazine.fr slash confinement et là vous vous abonnez vous avez la newsletter déconfinée et c'est vraiment cool on a des super retours et tout et c'est gratuit en plus donc voilà génial vous avez entendu allez-y abonnez-vous lisez le dernier Society qui est vraiment cool notamment il y a un interview d'Edgar Kehret qui est un des auteurs particulièrement que j'affectionne particulièrement et c'est cool d'avoir des médias qui parlent de ce type d'auteur donc vraiment ils ont besoin d'être soutenus surtout pendant cette crise donc voilà petit message à la communauté première action que vous pouvez faire ce soir merci Franck merci à vous et à très vite on retrouve un autre média d'autopresse très rapidement salut merci à toutes à toutes je me retrouve toute seule du coup pour accueillir le premier entrepreneur donc est-ce que Salambo tu as besoin de rappeler certaines règles ou on est bon tout le monde s'est bien pris des outils on est bon le back office toujours en place alors je veux juste rappeler que oui donc les questions que vous avez bien trouvées c'est l'onglet juste à droite du chat pour qu'elle soit posée il faut bien qu'elle soit posée et qu'il y ait le plus de réactions donc si jamais vous n'avez pas d'idée likez les questions qui vous intéressent et on va vous donner l'opportunité de la poser en direct à l'entrepreneur si vous le souhaitez donc si jamais vous voulez passer à l'écran précisez le nous et il n'y a pas de problème ce sera fait et vous avez un sondage qui vous attend aussi juste à droite pour noter la prestation des pitchers donc voilà on a tout mis en place onglet de la question onglet de la sondage allez c'est parti je vous laisse écouter on est parti alors le premier entrepreneur c'est Florent Guignard donc cofondateur avec Antoine Dujardin du projet Le Drench donc c'est la deuxième fois que vous vous retrouvez sur la plateforme on les a aidés au tout début et là maintenant ils ont fait une progression vraiment exceptionnelle et on est ravis de les accueillir c'est vraiment Amélia qui a décidé de se financer coucou bonjour tout le monde et de toujours en fait offrir la possibilité au grand public de devenir partie prenante de leur aventure une magnifique aventure Florent est aussi le président du collectif Démocratie ou là peut-être donc il vous parlera donc maintenant virez-moi de l'écran et tout à toi bonjour à tous bonsoir à tous merci d'être déjà aussi nombreux on m'a donné comme consigne de faire 5 minutes de pitch et 10 minutes de questions réponses je vais interagir je vais essayer d'interagir aussi un maximum avec le chat ça me rappellera les débats qu'on animait sur Twitch donc n'hésitez pas à poser des questions en même temps ou à interagir sur le chat et si jamais il y a des questions qui s'insèrent bien dans le pitch je les prendrai au fur et à mesure le dranche en 5 minutes alors pour commencer je vais vous raconter une petite anecdote qui a été un peu le point de départ de notre aventure nous le dranche il s'est créé il y a un peu plus de 4 ans et à cette époque on avait lu un sondage dans la presse qui était sur le gaz de schiste on demandait aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste il y avait 80% de français qui étaient contre il y avait 15% qui étaient pour et donc ça laissait que 5% d'indécis ce qui était très intéressant c'est qu'il y avait une deuxième question à ce sondage qui était est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est que le gaz de schiste et là il n'y avait que 14% des gens qui répondaient oui alors ça nous a amené à nous poser une question qui est finalement très simple et triquée mais qui est comment est-ce qu'on se forge une opinion et on s'est rendu compte qu'il manquait énormément de moyens pour se forger une opinion et que de fait au quotidien on prenait rarement le temps d'aller comparer différentes sources différents points de vue différents différents experts sur les sujets pour se forger son opinion donc on a créé le dranche alors le dranche c'est quoi c'est un journal où pour chaque question d'actualité vous avez deux experts deux personnes légitimes compétentes et engagées une qui défend le pour l'autre qui défend le contre et le but du coup c'est que le lecteur en lisant les arguments du pour et du contre se fasse sa propre opinion on a lancé ça il y a un peu plus de un peu plus de 4 ans et on a lancé ça d'abord sur internet et là je rejoins tout à fait ce que disait Franck juste avant en fait sur internet il y avait on avait deux problèmes on a eu pas mal d'audience on a reçu des retours très positifs assez rapidement mais on avait deux problèmes le premier c'est que c'était difficile de trouver un modèle économique le deuxième c'est que on touchait que des personnes qui étaient déjà dans une démarche active qui étaient déjà intéressées par ce qu'on produisait et donc on a lancé une version papier voilà qui ressemble à ça il y a un peu plus de 3 ans 4 ans et qu'on tire aujourd'hui à 140 000 exemplaires et qui est distribué pour les étudiants donc sur les lieux étudiants sauf en période de confinement mais sinon qui est distribué gratuitement sur les lieux étudiants et petit à petit donc on a commencé à 45 000 60 000 100 000 exemplaires aujourd'hui on est à 140 000 distribués dans 5 régions ce qui fait de nous le premier média étudiant de France on a on a développé effectivement cette diffusion papier on a un modèle économique qui repose principalement sur le print du coup vous pouvez constater qu'aujourd'hui on n'a pas de pub sur le site internet en fait on a un modèle économique qui dépend beaucoup de 80% de la publicité dans la version papier et à 20% des abonnements qu'on est en train de développer que ce soit les abonnements particuliers ou les abonnements d'entreprise ce qui est très intéressant c'est qu'en fait on a mis et ça fait écho aussi à une question tout à l'heure on a mis les lecteurs au centre du fonctionnement du journal donc c'est les lecteurs qui proposent et qui choisissent les sujets c'est des lecteurs qui ont un droit de veto sur la publicité notamment en ligne ça nous garantit quand même une certaine indépendance et ça fait en fait qu'on va qu'on va plutôt attirer des annonceurs des institutions des ONG des entreprises qui déjà qui ont des valeurs similaires aux nôtres qui sont souvent sensibles à l'économie sociale et solidaire et des annonceurs qui sont surtout qui veulent agir sur le temps long c'est à dire sur des outils de réflexion transmettre des valeurs etc. et qui veulent toucher les jeunes parce qu'on a énormément d'annonceurs de partenaires qui aujourd'hui nous disent on ne sait pas de parler aux jeunes on ne sait pas comment toucher les jeunes pourquoi centrer sur les étudiants c'est une question qui est déjà revenue deux fois en fait on n'est pas centré sur les étudiants on commence par les étudiants c'est à dire qu'aujourd'hui la version papier elle est disponible pour tout le monde sur abonnement le site est gratuit et ouvert à tout le monde de fait on est plutôt sur 18-35 ans de moyenne de lecteurs et mais cela dit on voulait encore plus toucher les étudiants parce que c'est l'âge auquel on devient citoyen c'est à dire c'est l'âge auquel on va être appelé à voter pour la première fois souvent à s'engager dans une association pour la première fois c'est un âge où en fait c'est crucial d'avoir la construction d'opinion et alors finalement ça fait écho à une deuxième question qui est pourquoi finalement pourquoi se forger une opinion pourquoi ça nous importe tant en fait notre impact social il est double le premier impact qu'on va rechercher c'est l'engagement c'est à dire que on ne devient pas citoyen engagé du jour au lendemain si on n'est pas d'abord préalablement informé des enjeux de société on n'a pas les moyens de se faire son opinion et des outils pour passer à l'action on ne peut pas s'engager et ça c'est les trois étapes de lecture qu'on propose à nos lecteurs être informé des enjeux de société se forger sa propre opinion à l'aide du pour et du contre avoir des outils pour aller plus loin et pour s'engager dans la société ça c'est le premier impact le deuxième impact c'est sur le phénomène qu'on appelle les bulles de filtre les bulles de filtre c'est ce phénomène qui fait qu'au quotidien on a tendance à lire à partager des avis à discuter avec des gens qui sont déjà d'accord avec nous et on a remarqué qu'en fait le fait d'avoir le pour et le contre sur la même page permettait aux gens d'être plus compréhensibles différemment et du coup de favoriser la compréhension et le vivre ensemble donc j'ai déjà commencé effectivement à répondre un peu comment choisir les annonceurs c'est une très bonne question en fait nous on va démarcher des annonceurs qui correspondent à nos valeurs et après en fait on a choisi avec nos lecteurs des critères d'acceptabilité des annonceurs et on a trois zones on a une zone verte une zone rouge zone verte on accepte sans demander au lecteur zone rouge on refuse sans demander au lecteur et entre les deux on a une zone grise dans laquelle on revient voir notre comité des lecteurs c'est un comité de rédaction des lecteurs dans lequel il y a un peu plus de 350 personnes et en fait c'est eux qui vont voter pour savoir s'ils acceptent la publicité ou pas pour les impacts qu'on vient de décrire c'est assez intéressant nous on a déjà sur le site on pose toujours avant un débat qu'est-ce que vous pensez de ce sujet pour compte sans avis avant d'avoir lu l'article et après avoir lu l'article donc on a un moyen très facile de mesurer le nombre de personnes déjà qui sont sans avis avant d'avoir lu un débat et qui ont une opinion après l'avoir lu ça c'est un premier point nous c'est à peu près 15% de nos lecteurs sachant qu'en ce moment on a 100 à 150 000 lecteurs sur le site tous les mois donc on peut imaginer par extension qu'effectivement déjà rien que sur le site on a à peu près 15 à 20 000 personnes par mois qui se forgent une opinion ça c'est le premier point le deuxième sur la compréhension on commence à travailler en fait avec des sociologues et notamment on a un programme de recherche qui permet en fait de voir à quel point est-ce que les gens sont plus compréhensifs des personnes opposées ceux qui avaient déjà une opinion et à quel point aujourd'hui le premier résultat qu'on a c'est qu'on sait que sur une petite centaine de personnes on a à peu près 80% des gens qui se déclarent mieux comprendre comment pensent les gens qui ne pensent pas comme eux donc ça voilà ça c'est des premières étapes pour mesurer l'impact on va continuer à développer la mesure d'impact il y avait effectivement alors comment entrer dans le comité de lecteurs aujourd'hui c'est un groupe Facebook qu'on peut rejoindre à partir de la page Facebook du Dranche et donc il est ouvert à tout le monde on vérifie juste que ce soit des vraies personnes on peut le rejoindre à partir du site aussi on va le rapatrier sur le site pour éviter d'être dépendant de Facebook comment est-ce qu'on sélectionne les intervenants pour chaque débat ça c'est une question qui est très intéressante on s'assure de trois critères il faut qu'ils soient légitimes c'est à dire est-ce que les lecteurs vont comprendre pourquoi c'est cette personne là qui parle est-ce qu'ils sont compétents c'est à dire est-ce qu'ils connaissent le sujet dont ils parlent est-ce qu'ils sont engagés est-ce qu'ils vont défendre le pour et le contre de fait on a à peu près trois secteurs d'intervenants ça va être soit des personnes de terrain des spécialistes d'un domaine parce qu'en fait c'est leur quotidien des ONG des personnes engagées des professionnels d'un secteur à peu près un tiers soit des universitaires des chercheurs des économistes des post-docs donc à peu près un tiers vraiment des chercheurs d'un sujet et à peu près un tiers d'élus sur les projets de loi de réforme qu'ils écrivent ou qu'ils défendent et on s'assure aussi parce que ça a été un des points qu'a abordé Eva dans l'introduction on s'assure aussi d'une bonne représentation homme-femme on a aujourd'hui 47% de femmes et 53% d'hommes qui interviennent dans notre journal en position d'expert il y a juste le domaine des élus dans lequel on a un petit déficit de femmes mais pour nous effectivement c'était très important de changer justement cette image de l'expert qui est souvent donnée par la télé c'est-à-dire qui est un homme qui est un cas génère blanc, grisonnant etc. Pourquoi seulement les jeunes ? Alors effectivement pensez-vous que les adultes ont l'esprit critique ? Non, c'est une généralité ce qu'on a vu de fait sur le site c'est que 80% de notre audience c'est les 18-35 ans et qu'il y a quand même une tendance qui a été confirmée par des études sociologiques qui est que plus on vieillit et plus on a tendance à avoir des opinions qui sont des certitudes qu'on n'a pas forcément envie de changer qui nous définissent et on a envie de lire les personnes qui partagent déjà notre opinion si je prends un exemple un peu volontairement extrême si je prends l'exemple de mes grands-parents ils ont des opinions depuis longtemps qui sont des certitudes absolues et ils n'ont surtout pas envie de lire ce que et donc il y a forcément c'est une généralité donc il y a toujours des exceptions mais globalement il y a une plus forte appétence chez les jeunes de vouloir un peu challenger avoir différents avis pour se faire sa propre opinion c'est une communauté de lecteurs volontaires oui tout à fait c'est une communauté de lecteurs volontaires est-ce qu'on fait un décryptage objectif ou bien un média engagé alors ça c'est une très bonne question je vais répondre à deux questions une qui avait été posée à Franck tout à l'heure et celle-là en fait nous on écrit uniquement c'est-à-dire juste dans un style qui est encyclopédique qui n'est pas un style journalistique qui est un style encyclopédique qui est de quoi on parle c'est quoi la définition et après en fait c'est les personnes les intervenants qui eux-mêmes vont écrire vont écrire les tribunes donc propres mots avec leur expertise sans que nous on intervienne là-dedans donc nous on a des règles même s'ils respectent ces règles-là on ne modifie pas du tout la tribune donc nous effectivement le mot c'est pareil on n'est pas fan du mot indépendant on est de fait un journal indépendant mais on n'est pas fan de ce parce qu'on est le dépendant de ses créateurs de ses salariés et du coup en fait on préfère comme mot un partiel on a mis en place un fonctionnement qui fait en sorte qu'on soit impartial et plus qu'indépendant nous ça se semble une garantie plus grande et je vois que Eva revient donc c'est que le temps commence à toucher à sa fin je vois qu'il y avait juste je voulais tester quelque chose juste est-ce que Samy tu peux venir poser ta question en live est-ce que ça te dérange parce que je vais t'inviter sur scène c'est une bonne question et voilà on va aussi tester les questions live il y a une question qui va être posée à l'instant donc je vais inviter sur scène si tu ne veux pas tu peux refuser mais voilà alors je ne sais pas si Samy va accepter sinon je peux répondre j'ai repéré la question de Samy sinon tu peux répondre peut-être à la question intéressante oui et puis la question du modèle économique par jour et du coup de la levée de fonds alors je vais commencer pourquoi 150 journaux alors ce n'est pas par jour c'est un point que je n'ai pas encore précisé on est un journal mensuel aujourd'hui donc on imprime 140 000 pour être précis 140 000 journaux mais tous les mois ça fait partie des objectifs d'ailleurs de la levée de fonds c'est la fréquence de publication donc on passera une fois tous les 15 jours avant d'être idéalement hebdomadaire j'imagine que c'est Samy du coup bonjour Samy bonjour c'est bien merci de me prendre en direct avec plaisir c'est le premier débit du coup je pose ma question que j'ai du coup c'est ça oui donc j'aimerais savoir comment si aborder donc les questions en pour contre ça permet d'aborder des débats de manière nuancée parce qu'on risque pas de tomber dans une polarisation comment on fait pour qu'un débat ne soit pas donc polarisé mais qu'on puisse un peu cerner peut-être les zones de recouvrement d'accord entre les différents intervenants alors c'est c'est une excellente question qu'on nous pose très régulièrement et en fait nous ce qu'on je vais répondre en deux parties la première partie c'est qu'en fait du coup ça implique qu'on ne traite pas tous les sujets de débat parce qu'effectivement il y a certains sujets de débat qui ne se posent pas dans la société sous l'angle pour contre donc nous on essaie déjà de poser des questions uniquement qui se posent sous la question qui se posent sous l'angle un peu c'est en fait ça va être des questions type s'il y a un projet de loi et que vous étiez député en fait vous devriez vous prononcer pour ou contre ce projet de loi ou abstention s'il y avait un référendum vous devriez vous poser voter avec oui non ou voter blanc donc on essaye déjà de poser des questions de société qui de fait en fait sont sont binaires c'est à dire naturellement déjà sont binaires si jamais il y a effectivement des côtés nuancés on va essayer de sous-diviser le débat en différentes questions c'est à dire qu'en fait si jamais il y a plein de zones de nuances d'accords en fait on va essayer de subdiviser sur des questions qui vraiment font débat parce qu'on sait qu'en fait c'est aussi très lié à notre impact social et aux gens qu'on peut attirer parce qu'en fait on sait qu'il y a beaucoup de gens justement qui souvent ont des opinions très fortes pas du tout nuancées justement qui sont très convaincus de quelque chose et qui en fait vont être ramenés aussi par des personnes qui sont de ces communautés là c'est à dire quelqu'un qui va être franchement pour quelque chose et bien en fait va ramener aussi toute sa partie de communauté qui du coup par curiosité va lire la personne qui est complètement pas d'accord qu'au quotidien en fait ils n'auraient jamais l'occasion de voir et en fait en faisant ça on va créer des passerelles entre des communautés qui ne se parlent pas du tout et du coup commencer à créer de la compréhension et du vivre ensemble si je prends des exemples un peu extrêmes on a eu un c'est une anecdote mais qui est assez intéressante on est en train de faire une restitution sur le site on a fait un article sur l'indépendance de la Catalogne qui est typiquement une question très très tranchée et qui divise énormément et en fait il y a eu tout un emballement médiatique autour du débat qu'on a organisé en Espagne on a eu sur notre site plus d'un demi-million un demi-million de lettres sur ce débat là sur le débat de l'indépendance de la Catalogne et en fait ce qu'on se dit on a eu beaucoup de retours forcément on a eu des gens très engagés des gens qui rajoutent des arguments etc mais aussi beaucoup de gens qui nous ont dit en fait c'est la première fois que je lisais un avis détaillé argumenté etc des personnes qui ne pensent pas comme moi y compris des gens qui militaient pour une cause ou pour l'autre d'ailleurs depuis des années en fait c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire donc oui effectivement on ne va pas traiter toutes les questions il y a plein de questions qu'on n'a pas vocation à traiter mais effectivement cet angle là permet d'avancer sur une autre ça pourrait être intéressant en tout cas d'être amené à se prononcer et on va essayer de créer justement des passerelles entre personnes qui pensent différemment j'espère que j'ai bien répondu à la question merci c'est top et on prend une toute dernière de Didier que j'ai invité et ensuite on va passer au prochain picture est-ce que Didier t'es ready ? Didier se prépare bonjour Didier bonjour Didier je me sens comme dans les standards téléphoniques dans les dans les émissions de radio bonjour Didier bonjour Didier bonjour Riva donc la question que je voulais poser c'est comment effectivement à la suite du débat vous incitez les lecteurs à s'engager ou à les prendre ou à approfondir leur réflexion alors c'est une très bonne question d'autant plus que c'est en plus quelque chose qu'on fait encore assez imparfaitement c'est à dire qu'on fait pas mal dans la version papier dans le grand débat c'est à dire qu'à chaque fois sous chaque débat on indique comment concrètement les gens peuvent s'engager aller plus loin donc ça peut passer par des pétitions par des consultations en ligne par des rejoins des associations des groupements déjà existants on a fait beaucoup de liens aussi avec tout le monde le milieu des civic tech Eva disait effectivement que j'ai été je ne le suis plus aujourd'hui mais président de démocratie ouverte qui est l'association qui regroupe les innovateurs démocratiques en France il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de participer de contribuer à écrire un texte de loi à des grandes consultations sur des politiques publiques sur des choses comme ça donc on a énormément de partenariats et on fait dès que c'est possible pour inciter les gens à donner leur avis à contribuer à un débat auprès de personnes qui vont en tirer directement des mesures concrètes ou en tout cas des conclusions donc ça effectivement c'est plus par là qu'on fait aujourd'hui l'endroit où on le fait assez imparfaitement notamment c'est sur le site internet et en fait on est en train de travailler notamment avec Make Sense l'association Make Sense qui a beaucoup d'entrepreneurs sociaux pour essayer de faire en sorte que sous chaque débat il y ait des moyens pertinents concrets, directs, locaux de s'engager d'aller aider des entrepreneurs sociaux d'aller rejoindre des initiatives en fait et je vais dire juste un tout petit mot parce que je vois que c'est dans les questions les plus votées sur le modèle économique le modèle économique effectivement et c'est aussi pour ça qu'on fait une levée de fonds en fait on va on va on va on va développer effectivement aujourd'hui on est distribué dans 5 régions un de nos objectifs c'est de distribuer dans toutes les régions d'augmenter de publications parce que ça effectivement ça permet d'augmenter les revenus sans augmenter les charges fixes ou très peu en augmentant très peu les charges fixes et on va lancer on a complètement d'abonnement pour les particuliers donc qui va permettre de fixer un prix libre à l'abonnement et qui va nous permettre aussi de faire du marketing jusque là on a des abonnés on a plusieurs centaines d'abonnés mais on n'a jamais poussé cet abonnement donc on va faire du marketing pour développer l'abonnement et également développer parce que ça correspond à une demande les abonnements d'entreprises donc c'est-à-dire des abonnements groupés qui pour le coup sont à forte valeur ajoutée qui nous permettent aussi de développer une relation privilégiée avec pas mal d'entreprises j'ai vu plein d'autres questions juste un tout petit mot pour dire que j'y répondrai pas ici du coup mais de ne pas hésiter sur toi à nous les poser voilà mais du coup en fait ce que tu peux faire ce que tu peux faire c'est en plus répondre aux questions en fait en tapant aussi je pense que je si j'ai bien compris je vais essayer de voir ça même taper ta réponse de toute façon n'hésitez surtout pas à venir nous contacter que ce soit par mail sur les réseaux sociaux surtout en période de confinement j'allais dire passer chez nous mais non donc du coup n'hésitez surtout pas à nous contacter et si jamais il y a des questions que je n'ai pas eues auxquelles je n'ai pas répondu je répondrai à toutes les questions que vous m'envoyez merci beaucoup à tous n'hésitez pas parce qu'il y a un espace questions réponses aussi sur la fiche projet du Drench sur l'ITA sur lequel en plus comme ça vous pouvez partager les réponses aux autres qui se posent sûrement les mêmes questions que vous merci Florian investissez sur le Drench Julien pourquoi est-ce qu'il faut investir sur le Drench Julien dis-nous dis-nous pourquoi ah il se prépare bonsoir à tous vous m'entendez on m'entend bonjour Julien ok super bonsoir moi c'est Julien je suis le confrontateur avec Eva de l'ITA et là j'ai pour rôle pendant la soirée d'être un peu l'avis d'experts pour savoir s'il faut investir ou pas dans le Drench peut-être pour vous préciser avant tous les projets il faut savoir que l'ITA avant de vous présenter les projets réalise une due diligence c'est-à-dire une revue des projets sur la finance mais aussi l'équipe qui est un élément clé avant de prendre une décision d'investissement et également l'impact social sociétal de l'entreprise donc on a une équipe d'analyse qui fait ce travail et ensuite présentée à une comité d'investissement qui regroupe plusieurs experts qui ont travaillé dans le secteur de l'investissement des business angels des dirigeants d'entreprise donc pour avoir un ordre de grandeur uniquement 3% des projets qui candidatent sur la plateforme vous sont présentés à l'investissement donc ce soir on a fait une thématique sur la presse il faut savoir que sur chacun des modèles on recherche également une partie de croissance financière et de rentabilité et aussi donc là ce sont les 3 projets que vous allez voir ce soir notamment le Drench c'est de l'investissement en action et du fait de cet investissement en action vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt alors normalement quand vous êtes dans une PME vous pouvez réduire 18% du montant investi de vos impôts donc j'investis 1000 euros je réduis 180 euros du montant que je dois payer aux impôts et pour la presse qui a la presse d'information politique et générale cette réduction passe à 30% donc vous investissez 1000 euros vous réduisez 300 euros sur le montant que vous devez payer et cette réduction est plafonnée à 3000 euros de crédit d'impôt et la particularité pour le Drench c'est qu'en plus de 30% étant donné que c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire la réduction d'impôt est de 50% donc si vous investissez dans le Drench l'État vous accompagne et vous donne un crédit d'impôt de 50% c'est le cas pour les acteurs de la presse qui sont également de l'économie sociale et solidaire c'était une mesure qui avait été mis en place suite aux attentats pour soutenir Charlie Hebdo alors le Drench nous les 4 points pour résumer vous avez toute la synthèse sur le site nous ce qui nous a plu et c'est la deuxième fois qu'on les accompagne en investissement c'est un l'équipe ce que vous intéressez c'est une équipe d'ingénieurs c'est deux fondateurs qui n'êtes pas de la presse et qui ont apporté un regard novateur sur le modèle économique ils sont complémentaires et assez lucides dans leur démarche et ils ont réussi à s'entourer du coup avec des partenaires expérimentés dans les médias et notamment ce que Florent a évoqué ils ont un partenariat fort avec West France qui vient chercher chez eux leur capacité de dialoguer et d'échanger avec le lectorat plus jeune ils ont un positionnement différent donc ils sont venus avec la volonté de faire un journal d'opinion où on confronte l'avis de deux experts c'est un journal qui est dédié aux jeunes et c'est assez audacieux de vouloir faire un journal pour les jeunes souvent à papier et c'est leur approche assez innovante qui aujourd'hui permet d'avoir un positionnement différent et qui plaît aux annonceurs parce que leur modèle économique est de 80% sur de l'annonce publicitaire parce qu'avec le papier on adresse plus facilement un message et on touche plus rapidement cet électorat la gestion de l'entreprise est saine et rigoureuse l'entreprise est quasi à l'équilibre et déjà sur 2020 le chiffre d'affaires sur 2020 est déjà assuré au temps de 50% et on aime bien on aime beaucoup aussi dans la construction de leur business plan que vous pourrez voir sur le site c'est un business plan qui est conservateur mais ça montre leur gestion d'entreprise comme un bon père de famille j'ai envie de dire et enfin c'est un projet militant pour la démocratie participatif démocratif et interactif il permet de confronter les points de vue et de permettre au lectorat jeune de se former une opinion au jour où aujourd'hui l'accès à l'information est très important et c'est un peu la politique du swap donc voilà le renge apporte une réelle plus-value sociale vous swipe voilà pour la minute de l'expert ça prouve que tu ne swipes pas d'ailleurs que tu dises ça voilà c'est bien merci beaucoup Julien on te rappelle pour la prochaine analyse d'expert et merci de nous avoir rappelé c'est quand même quasiment gratuit si je puis me permets alors juste je me permets plusieurs questions que j'ai reçues alors comment on fait en fait et c'est quoi l'ITA comment on fait pour investir vous connectez simplement sur lita.co pour ceux qui ne sont pas encore inscrits donc finalement il y en a beaucoup à ce que je vois une vingtaine de pourcents donc vous connectez sur lita.co et vous retrouvez toutes les informations et notamment travailler par toutes les équipes d'analyse nous permettant de comprendre vraiment qu'est-ce que ça implique d'investir et vous investissez en ligne en 5 minutes vous pouvez devenir actionnaire ou souscrire ou prêter de l'argent à des entreprises sociales et écologiques lita.co je le rappelle donc maintenant je vais accueillir on stage Albin Servian serial entrepreneur qui du coup a repris le magazine Têtu magazine d'anthologie je suis ravie de ta petite de l'effort de l'effort stylistique dont tu as fait preuve merci yes alors là pour le coup sauf presse ils n'avaient pas de goodies mais là on est bon sur Têtu vous pouvez commander votre mec Têtu donc du coup effectivement c'est un magazine d'anthologie qui permet un magazine inclusif qui a permis de promouvoir notamment des personnes qui étaient exclues du système qu'on ne voyait pas donc de mettre la lumière sur ceux qu'on ne voit pas et de traiter l'information différemment avec un média inclusif conscient et engagé donc tu vas mieux le présenter que moi Albin je te laisse merci à tous pour l'opportunité de vous présenter Têtu ce soir donc j'ai quelques slides que je vais dérouler et après on pourra passer aux questions donc en fait Têtu c'est forcément un projet d'impact social le sujet de Têtu c'est l'inclusion alors rapidement sur moi en fait je ne viens pas du tout du média et à fassurer du média presse moi je suis plutôt de la French Tech je suis un entrepreneur depuis 20 ans dans la tech à Paris à Londres et à New York et c'est d'ailleurs que je me suis aperçu en fait qu'à Londres il y avait donc 4 marques médias LGBT qui vivent très bien qui sont rentables en France Têtu c'est une marque qui a 25 ans c'est la seule marque LGBT en France elle était encore au tribunal de commerce donc ça c'est un vrai problème et ça montre bien que la France était en retard s'agissant de la représentation LGBT dans la société française le manque de rôle modèle donc Têtu comme vous le voyez c'est un média qui a 25 ans cette année et la mission de l'équipe c'est autour d'une c'est pas un projet presse Têtu c'est un projet de plateforme de plateforme média je vais vous le détailler notre ambition c'est d'informer célébrer divertir incarner donc en fait on a déjà depuis la reprise de Têtu il y a deux ans on a déjà entamé une politique de diversification de plateforme le magazine vous voyez à gauche il reste il y a le magazine le site web qui fonctionne très bien on a développé une partie B2B avec les entreprises pour faciliter justement la représentation LGBT en entreprise on va lancer bientôt Têtu Campus on a développé tout un tas aussi d'événements culturels et du licensing donc voilà c'est vraiment la stratégie de plateforme autour d'une marque forte qui engage beaucoup avec une communauté de fans très engagés donc le magazine il est resté moi je suis fan de photos donc en fait le magazine qui avant était un mensuel en fait maintenant c'est un trimestriel 180 pages si vous l'achetez en kiosque c'est un ce que j'appelle vraiment un coffee table book c'est vraiment un objet très bel objet de 180 pages avec un beau papier une belle iconographie et on le propose maintenant de façon trimestrielle donc on a redémarré il y a un an puis vous voyez toutes les couvertures qui sont sorties il y a 5 numéros qui sont sortis avec de belles couvertures avec notamment Mika Anton Griezmann Madonna Taubira et bien d'autres l'idée du projet Têtu c'est pas parler uniquement au LGBT mais c'est de parler au plus grand nombre et de faire l'éducation éduquer sur les problématiques de diversité s'il y a autant d'agressions homophobes comme en France c'est parce que c'est par ignorance avant tout donc on veut s'adresser au plus grand nombre donc le magazine est resté on engage avec un million de personnes tous les mois que ce soit sur le web le magazine et d'autres supports notamment les réseaux sociaux comme vous le voyez à gauche en fait on fonctionne par abonnement mais c'est l'abonnement soutien les gens ne s'abonnent pas à le magazine ils donnent ce qu'ils veulent tous les mois sans engagement duré donc il y a un minimum qui est à 5 euros et en réalité c'est qu'il y a plus de 3000 personnes qui donnent 8 euros par mois voilà c'est sans engagement les gens donnent ce qu'ils veulent pour soutenir le projet donc s'agissant de la diversification c'est la suite donc la partie entreprise je vais vous le dérouler très rapidement donc on a une trentaine une vingtaine d'entreprises corporates françaises qui en fait se sont engagées avec nous on va dérouler ça voilà et en fait on fonctionne sous forme de dîners conférences avec ces entreprises pour justement aider des DRH des patrons du RSE moi rapidement pour partager les best practices parce qu'on est en retard par rapport à des pays étrangers et justement ce qui est important c'est qu'aider des entreprises à améliorer la diversité LGBT en entreprise donc vous voyez on a une vingtaine de partenaires déjà signés et on en a plein d'autres qui sont prêts à nous rejoindre très rapidement donc ça c'est à base de dîners privés de conférences ensuite on a Tétu Campus qui est une initiative destinée aux étudiants là aussi ça s'inspire du modèle anglais enfin on a développé aussi en termes de diversification tout un tas d'événements notamment le Paris Tétu Festival on a eu 4000 personnes l'année dernière on recommence cette année le 19 et le 20 septembre et on a envie l'ambition s'il en est à Lyon à Toulouse et dans le ville on a aussi le bar à paillettes qu'on avait fait l'année dernière dans le Marais on recommence cette année au BHV Homme même style d'activation l'année dernière on a eu 2000 personnes ensuite et les Tétu Awards ce sera en novembre là aussi pour célébrer des rôles modèles dans la société française c'est des modèles qui existent partout en Angleterre aux USA et qui n'existent pas en France licensing si vous adorez le jeu par exemple blanc manger coco il est sorti il est en magasin il est à la FNAC et partout en France c'est une façon de parler de diversité autour de jeux autour d'un petit peu d'alcool à côté du feu de cheminée avec des amis et ça c'est une façon il y a aussi un guide de voyage qui est sorti qui s'appelle Tétu donc c'est les destinations friendly en Europe c'est une politique de licensing qui est assumée mais qui est aussi une façon de parler différemment de diversité et pour finir pourquoi une levée de fonds alors je suis sûr je vais avoir tout un tas de questions sur le sujet c'est justement on a prouvé le modèle de diversification depuis 12 mois depuis la relance et maintenant il faut accélérer donc pour accélérer ce projet d'impact social il faut un petit peu plus de fuel en termes de renforcement des équipes et on veut passer le poids finalement de la diversification à 60% actuellement le magazine c'est 70% du juste d'affaires 20 millions d'euros et on veut passer à 70% en termes de diversification avec un objectif de rentabilité clair dès Q1 2021 voilà quelles sont vos questions n'hésitez pas alors quel est le plus gros challenge auquel vous avez fait face lors de la reprise je pense que des challenges forcément c'était de convaincre des amis d'investir de me suivre derrière Tétu mais en fait ça a été assez simple pourquoi ? parce que Tétu c'est une marque forte c'est une marque importante qui a 25 ans qui a toujours véhiculé des valeurs très positives dans la société française et je pense qu'il y a une prise de conscience donc en fait la réponse était assez immédiate après le challenge c'était monter une équipe mais il y a une super équipe que je pourrais détailler après et c'est pour ça qu'avec peu de gens 4 personnes en CDI et puis des prestataires à côté qui nous aident on a réussi à remonter à ressortir un magazine dans l'espace de 3 mois donc je dirais que le challenge a été de trouver du financement mais en fait ça s'est fait très rapidement alors ensuite sur la partie B2B il y a une question sur la partie B2B comment vous assurez-vous d'un suivi de ces bonnes pratiques au sein de l'entreprise un média enfin de toute façon avec mon background plutôt dans la tech la façon dont je vois la diversification c'est d'avoir une marque forte une communauté engagée via le magazine via le site web le jour et les réseaux sociaux et moi je ne viens pas du secteur de la presse mais à mon sens ce qui est important c'est de développer la marque développer la plateforme et développer toute la diversification parce que je ne vois pas comment une marque peut vivre dans la durée sans aller au-delà d'un support print je pense que la presse va rester je pense que le print va rester mais on voit en ce moment dans le contexte actuel que c'est l'abonnement qui explose et ça c'est important Eva tu veux m'aider sur les questions ouais je voulais inviter je voulais inviter Jérémy je trouvais sa question intéressante mais voilà c'est un peu ah voilà hop invité sur scène Jérémy est-ce qu'il va accepter de monter sur scène sinon peut-être la question sur le groupe SOS têtu fait-il partie du groupe SOS alors on a en fait la levée de fond dont on parlait juste avant elle est en cours on a un objectif d'un million d'euros de levée de fond en fait il y a déjà des investisseurs qui sont confirmés qui ont signé et qui ont versé l'argent le groupe SOS en fait partie en fait le groupe SOS a été une rencontre assez évidente entre Têtu et cette entreprise d'impact social justement on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas de synergies avec eux d'abord de par l'ADN du groupe SOS ils sont dans l'impact social dans le soutien on le voit bien en ce moment mais aussi parce qu'ils sont très attachés au milieu culturel typiquement les équipes de Têtu vont bouger de nation à l'incubateur culturel du Phare qui est la République donc qui appartient au groupe SOS on s'aperçoit aussi que le groupe SOS il a un ancrage en province qui est super important donc tout ce qu'on vous a montré là enfin tout ce que je vous ai montré ce soir c'est très parisien vous avez pu le voir le festival Paris Têtu les conférences etc mais grâce au groupe SOS grâce aux synergies fortes qu'on peut avoir avec eux c'est des événements qu'on peut emmener à Lyon discute déjà d'un événement à Lyon à Toulouse ou à Lille et c'est important les territoires d'avoir l'impact social dans tous les territoires en France c'est pas seulement qu'à Paris quel est l'impact au-delà de l'inclusion l'impact au-delà de l'inclusion je pense que alors encore moi j'ai vu longtemps à l'étranger je reviens à Paris et je pense que c'est et on le voit en ce moment ce qui est important c'est d'avoir une société qui se télécoute quand on vit à Paris bon ça peut être facile d'être LGBT mais on s'aperçoit notamment grâce à des associations comme Le Refuge qu'il y a beaucoup de jeunes homos qui sont virés de chez leur famille de leur famille à 16-17 ans et voilà je pense que d'aucuns on pourrait dire bah non c'est fini c'est bon on a plus besoin de têtu bah c'est pas vrai on a besoin de marques de têtu il n'y en a qu'une en France et c'est justement pour éduquer la société française et c'est toute la mission et le challenge de têtu et une question très je l'ai appelée pour l'inviter mais il n'est pas forcément monté mais la question est vraiment remontée quelle est la part de LGBT et non LGBT de votre lectorat c'est possible de savoir ça en France et quelles sont vos initiatives pour diffuser têtu au plus grand nombre d'accord ah il est là on va contextualiser la question peut-être bonjour Jérémie bonjour je ne sais pas si ma caméra fonctionne ouais je me demandais vous avez parlé d'ouvrir le journal est destiné à tous je me demandais si c'était le cas dans les statistiques du lectorat de têtu et sinon quelles étaient vos initiatives pour diffuser le contenu au plus grand nombre d'accord donc en fait je vais partager les éléments toute transparence quand on regarde la base d'abonnés du magazine têtu elle est à 96% gay donc garçon donc ça je dirais que c'est l'historique du magazine il faut l'assumer pour autant dans le magazine c'est un magazine LGBT on traite de toutes les diversités LGBTQI etc mais c'est pas un challenge ça c'est un état de fait par contre sur le site web une majorité du trafic à 56-58% est féminin donc ça c'est les statistiques telles qu'elles sont actuellement donc c'est vrai qu'il y a un ADN plutôt masculin pour autant on veut parler de diversité au plus grand nombre et on veut parler de toutes les diversités ça prend du temps mais en tout cas c'est tout l'enjeu de la rédaction des directeurs de la rédaction et ensuite la deuxième partie de la question c'était comment diffuser au plus grand nombre donc très simple par exemple on passe des partenariats avec Microsoft donc Microsoft c'est un des partenaires Tétu Connect et quand vous allez sur la chaîne diversité de Microsoft c'est la chaîne Révolution les articles de Tétu sont aussi diffusés en syndication directement sur des sites qui font un trafic beaucoup plus important que celui de Tétu ils n'ont fait grosso modo un million de visiteurs unis par mois vous imaginez bien que Microsoft fait beaucoup plus de trafic donc voilà c'est la façon dont on le fait je pense qu'on est encore un petit peu faible sur les réseaux sociaux parce qu'on a été relancé récemment néanmoins ce qu'on fait de plus en plus aussi c'est utiliser la vidéo ça peut paraître évident mais c'est quelque chose qu'on ne faisait pas historiquement on a un partenariat avec Loopsider qui est une boîte qui fait de la vidéo la news d'information justement très engagée et on travaille avec eux et on diffuse maintenant beaucoup de vidéos tous les mois avec eux c'est un moyen aussi de parler de diversité de parler au plus grand nombre sur des médias qui fonctionnent bien ok très bien je vous remercie merci Damien qui est en train de se préparer on accueille Damien bonsoir Damien bonsoir 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 on me voit du coup je suis hyper impacté et je suis hyper touché de voir ton intervention parce que je suis issu du coup la communauté LGBT et du coup c'est pour ça aussi que ce vidéo m'intéresse énormément et je voulais savoir aussi un petit peu quelle idée des idées des projets pour rendre ton magazine beaucoup plus inclusif mais aussi via internet parce que tu as quand même un support papier qui est quand même très diffusé mais je trouve que moi je suis quelqu'un de très connecté et on ne voit pas beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux oui mais en termes de support médiatique sur le net qu'est-ce que tu peux nous prévoir pour l'avenir alors pour parler de chiffres le magazine c'est vrai il est imprimé à 60 000 exemplaires on en voit à peu près la moitié à chaque parution bon il y a un taux de lecture de diffusion qu'on peut imaginer plus important puis ensuite sur internet on a un million de visiteurs uniques donc finalement on a un reach qui est assez important je pense on est assez présent sur des réseaux sociaux et sur les sites partenaires qui diffusent nos contenus mais je dirais que c'est un peu ce qu'on veut faire au travers de la diversification je ne parle pas de la partie B2B mais du spectacle vivant qui est un secteur qui nous intéresse beaucoup faire parier têtu dans la capitale mais à Lyon et dans tout un tas d'autres villes c'est aussi parler de diversité de façon différente donc un festival Paris Têtu on a eu beaucoup de retombées médias on a parlé en presse en radio en télé même il y a un bon bouche à oreille on a eu 4000 personnes sur une première édition on recommence cette année le 19 et 20 septembre et on veut l'emmener dans d'autres villes donc je pense qu'il y a plein de façons au-delà de la proposition en magazine et web de Paris Diversité vous avez peut-être vu aussi un de nos investisseurs c'est Baniget Group c'est le premier producteur de contenu télé en France et dans le monde d'ailleurs les équipes actuellement réfléchissent aussi à des contenus à des programmes de série des programmes documentaires on a 25 ans d'historique d'histoire LGBT en France avec Tétu on a par ailleurs gardé ça pour vous mais on a aussi racheté récemment les actifs de Guépier ce qui fait qu'on couvre toute la période de 1975 à notre jour 50 ans de mouvements LGBT en France et ça on peut en parler dans des documentaires télé dans des livres dans d'autres paréchons donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter qu'au magazine et au web mais il faut raisonner en termes de marques de plateformes médias avec tout un tas de vecteurs de médias c'est pour parler de diversité cool merci merci beaucoup Olivier tu t'es invité tu te prépares oui bon désolé ma caméra marche pas j'ai raté le début peut-être que ça va être redond sur comment on pouvait participer au développement que ce soit du bénévolat ou même de la rédaction de contenu qu'est-ce qu'on pouvait faire autre qu'une participation financière d'accord bon ben là il y a le mail contact à tétucof.com donc je pense qu'on reçoit beaucoup de contributions sur le site c'est une petite équipe tétu moi je le gère vraiment comme une start-up entre guillemets on ne peut pas se permettre d'avoir comme il y a plein d'années beaucoup de gens en CDI ou CDD donc il y a 4 personnes actuellement chez Tétu et des aides et des prestataires donc forcément vous imaginez bien qu'on repose sur une communauté de gens qui nous aident typiquement sur le magazine il y a 15 à 16 personnes qui ponctuellement chaque trimestre vont nous aider à produire des contenus donc on a beaucoup de suggestions de contenus et c'est un peu tout le rôle des équipes de récupérer ces contributions donc ça c'est une première façon de participer sur la production de contenu en elle-même et puis au-delà de ça c'est plus des idées de diversification notamment sur les événements là on peut avoir recours aussi ponctuellement à des aides sur le terrain parce que ça crée pas mal de travail mais plus directement je pense que c'était ta question sur proposer être aussi un vecteur d'alerte sur le territoire nous remonter des histoires des témoignages ça c'est des choses dont on veut parler c'est vraiment au sein au cœur du projet de tutoriel c'est parler à la première personne donner le micro à des gens pour qu'ils parlent de problématiques de diversité de façon positive et des fois un petit peu plus anxiogène parce qu'il y a des problèmes pour justement trouver des solutions donc ça je pense que c'est un bon vecteur et donc on cherche des témoignages on cherche des expériences à partager avec tout le monde Merci beaucoup Albin Merci beaucoup Merci beaucoup Merci pour les questions Du coup Julien pourquoi est-ce qu'il faut investir dans Tétu rejoins-nous ? Je reste ou pas ? Écoute on va voir s'il daigne de garder dès sur la scène Julien où es-tu ? Je te prépare encore tu changes de chemise ? Non j'ai gardé la même ça fait penser à l'émission qui allait sur France là où il y a le mec qui apparaît pour avoir cette petite info comment ça t'appelle ? Tu te rappelles ? J'ai oublié ça à me revenir Voilà je suis apparu alors petite info toujours avant d'introduire sur l'entreprise en ce moment pour comme le disait Eva en introduction on a été assez surpris et agréablement surpris que la communauté l'Etat participe encore de manière plus intense à l'investissement dans l'économie réelle et du coup on a décidé en cette période compliquée pour aller avec vous dans cet élan de solidarité et de soutien à l'économie sociale et solidaire d'offrir les frais d'investissement sur l'Etat tout investissement que vous réalisez en ce moment sur l'Etat est gratuit en termes de frais parce qu'il faut savoir que nous on vous conseille et on suit votre investissement et vous recevez une fois que vous avez investi des reportings trimestriels sur l'entreprise à la fois financiers extra financiers et vous êtes convoqué à l'Assemblée Générale donc il y a vraiment une capacité à vivre l'aventure entrepreneuriale alors pourquoi investir dans Tétu et ce qui nous a plu dans ce dossier c'est que un déjà le principal actif c'est la marque que tout le monde connait c'est une marque iconique avec une ADN forte et une communauté fidèle et engagée je pense que c'est assez clair et puissant c'est le premier point le deuxième point c'était l'équipe entrepreneuriale qui relève ce challenge ce challenge de faire de Tétu un vecteur de promotion pour la diversité et l'inclusion de la communauté LGBT avec Albin qui est modeste mais qui est un serien d'entrepreneur qui a dirigé plusieurs entreprises dans la tech et le numérique il a également été vice-président exécutif de grands groupes donc voilà il apporte toute une expertise et relève le challenge de capitaliser et de mettre en avant cette marque forte également ce qui nous a plu c'est d'innover sur un nouveau modèle économique de réinventer le modèle de la presse et de diversifier les ressources de revenus notamment avec Tétu Connect qui permet d'engager les entreprises dans cette diversité ce qui solidifie également du coup l'activité et enfin on voit que la preuve de concept est là et que cette reprise est pour l'instant un succès avec un million d'euros de chiffre d'affaires et aussi une capacité à fédérer des partenaires forts qui s'engagent au capital à vos côtés comme le groupe SOS et Badigey Group donc voilà toutes ces raisons pour investir à partir de 100 euros dans cette nouvelle aventure pour Tétu merci Julien en fait on est Fred et Jamy c'est ça à la tienne c'est à la vôtre on enchaîne du coup avec le prochain pitcher alors je on m'avait viré on m'avait dégagé voilà on m'avait dégagé alors je suis de retour du coup Benoît Raphaël le fondateur de Flint donc tu es journaliste blogueur expert en innovation digitale et en média tu as accompagné de nombreux titres de presse et tu as lancé Flint en 2017 et tu vas nous parler du coup des autres par exemple qui nous fait peur mais un robot justement qui va nous aider à devenir plus informé et mieux informé alors moi je suis on ne sait pas la peine de mettre les slides on peut les enlever en fait je vais le faire directement voilà donc les raisons pour lesquelles je me retrouve comme vous confiné tout seul avec un simple robot en plus dans ma dans ma petite chambre c'est parce qu'on a pris ces derniers temps beaucoup de mauvaises décisions et on a pris mauvaise décision parce qu'on était mal informé on a beaucoup manqué d'informations je parle de la crise aujourd'hui du coronavirus et du covid qui ne concerne pas seulement évidemment uniquement les médias on a manqué beaucoup d'informations aussi sur le dépistage l'information assez mal circulée aussi mais de façon plus globale quand on regarde en fait cette crise du covid aujourd'hui en fait c'est un cas d'école en fait de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de l'information on est dans un monde qui est plus complexe qui est en mutation rapide on a besoin d'être informé très rapidement et bien pour ne pas faire de bêtises et pour faire surtout les bons choix et là on voit aujourd'hui dans cette crise là on est submergé d'informations et là je parle des médias et des réseaux sociaux on en est saturé et l'information est contradictoire et même parfois contradictoire entre des personnes qu'on estimait être les garants en fait du fait et de la réalité que sont les scientifiques et donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui en fait qu'on soit citoyen ou qu'on soit décideur et c'est vraiment l'intuition qu'on avait eue il y a trois ans bien s'informer ça permet de faire les bons choix donc il y a trois ans on a lancé Flint qui est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour proposer une sélection personnalisée de liens vers des contenus d'actualité de qualité et Flint le fait sous forme de newsletter si vous ne connaissez pas Flint je vais vous montrer à quoi il ressemble alors ce n'est pas lui quand on parle de robot en fait ce n'est pas un vrai robot c'est un robot virtuel lui c'est juste un troll en plus qui vient juste m'embêter de temps en temps quand je suis tout seul donc Flint je vais vous le montrer ici peut-être que vous le connaissez déjà donc c'est un robot c'est une intelligence artificielle qui est représentée sous la forme de ce personnage là donc qui envoie des mails personnalisés pour les dans sa version payante qu'on a lancée un an plus tard les professionnels peuvent aussi spécialiser leur sélection sur les thématiques de leur choix et avec surtout une très grande variété de sources d'informations parce qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin aussi d'ouvrir un maximum l'esprit avec beaucoup de sources d'informations alors pourquoi on est allé sur l'offre payante tout de suite vers les professionnels d'abord parce que c'est eux qui ont le plus anticipé le besoin qu'ils avaient de bien s'informer et de payer pour ça puis aussi parce qu'on avait besoin d'experts et parmi les professionnels on a énormément d'experts et qu'on avait besoin d'experts pour continuer de faire grandir et d'améliorer l'intelligence artificielle de Flint parce que chaque client chaque utilisateur entraîne lui-même l'intelligence artificielle maintenant au bout de trois ans on commence à avoir avec lequel on peut vraiment commencer à s'amuser on a trois formules d'abonnement vous comprenez pour les professionnels on a un qui est à 15 euros personnel un qui est à 49 euros par mois qui lui est plus pour les entreprises qui travaillent en équipe puis on a surtout aussi une offre pour les grands comptes les entreprises une offre sur mesure qui a un panier moyen de 400 euros par mois alors pourquoi est-ce qu'on a choisi aussi d'avoir une offre qui est gratuite qui est celle de Flint qui est pour tout public et de l'associer en fait à une offre B2B c'est-à-dire pour les entreprises parce qu'en fait c'est le même bassin c'est la même préoccupation chacun est préoccupé par l'info et on se rend compte d'ailleurs dans ce qu'on appelle un tunnel de transformation ou un entonnoir de transformation qu'en fait cette audience gratuite c'est elle en fait qui nous donne 100% de nos clients et parmi les nouveaux utilisateurs gratuits à Flint qui s'abonnent à Flint on a 3% de transformation sur les offres payantes donc on n'a pas de problème fondamentalement en fait pour vendre cette offre-là on a surtout besoin maintenant d'augmenter l'audience c'est pour ça en fait qu'on lève des fonds aujourd'hui les fonds on les lève essentiellement pour développer l'audience pour valider en fait notre modèle à plus grande échelle pour transformer plus d'abonnements payants et puis surtout aussi pour élargir l'offre au plus grand nombre c'est-à-dire à un plus large public et on le voit aujourd'hui avec la crise qu'on subit aujourd'hui on voit bien que ce qui pouvait être réservé à des professionnels aujourd'hui va devenir de plus en plus important pour des populations qui vont être confrontées à des crises mais aussi à des opportunités de plus en plus importantes donc élargir l'offre au plus grand nombre notamment les plus jeunes à travers une application mobile il y a une application qu'on estime d'utilité publique pour mieux s'informer on s'est rendu compte aussi que mieux s'informer ne suffisait pas que la qualité du contenu ne suffisait pas la qualité de distribution du contenu ne suffisait pas qu'il fallait aussi développer son esprit critique donc c'est cette plateforme-là qu'on va commencer à co-construire avec les utilisateurs dès le début de la campagne qui démarre dimanche et on va on travaille dessus comme on est confiné on a le temps on travaille dessus enfin on travaille dessus depuis une semaine dès la semaine prochaine on va mettre en ligne un prototype qui sera gratuit qu'on va concentrer sur la problématique du Covid pour essayer d'aider les gens à faire le tri dans l'information et puis et interagir en permanence avec les utilisateurs pour construire cette offre pendant toute la campagne voilà puis on est une équipe pour terminer on est trois aujourd'hui on se considère vraiment comme des artisans de l'intelligence artificielle moi je suis journaliste entrepreneur j'ai créé pas mal de médias sur internet comme le Lab d'Europa notamment je suis beaucoup travaillé sur le journalisme de solutions Thomas Maillet qui lui était à Aix-en-Provence un ingénieur en intelligence artificielle il a beaucoup travaillé avec Jean Véronis qui faisait partie des co-fondateurs de Flint avant sa disparition et puis Clémence Perrin qui est une jeune directrice artistique qui s'occupe aussi du marketing c'est elle qui a fait tout l'imaginaire des robots qui elle aujourd'hui est à Montréal je voudrais finir par une petite phrase que vous connaissez on a beaucoup parlé d'Alain Camus lorsqu'il a reçu le prix Nobel a dit chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde il dit la mienne pourtant c'est qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est bien plus grande elle consiste à empêcher que le monde se défasse et je crois qu'aujourd'hui on est vraiment là-dedans c'est-à-dire que l'information est au cœur en fait des trous mais aussi des opportunités qu'on a pour aussi mieux vivre ensemble et répondre à toutes les grandes crises et les grands défis qui nous attendent prochainement et je pense que l'information telle qu'on la conçoit aujourd'hui elle doit nous permettre justement d'éviter que le monde se défasse Merci beaucoup pour cette belle intervention on a une question d'Antoine Antoine je ne sais pas Ah oui quand même il pourrait répondre Bonjour c'est bon pour le son ? Oui Ok Super du coup je vais poser la question par rapport à des agréateurs de flux RSS où aujourd'hui c'est vrai qu'il y avait des plateformes que j'utilisais notamment Netvibes qui permettaient de vraiment rassembler beaucoup de flux RSS avec un filtre de l'information et je voulais savoir quelle était vraiment la grande différence avec Flint notamment au niveau du nourrissage des robots et comment lui gère l'information et les appétences de ce utilisateur Oui la différence avec Netvibes la différence avec Google News la différence avec Feedly par exemple qui permet de récupérer des flux alors la première chose c'est qu'on se concentre d'abord on fait appel à l'intelligence artificielle pour se centrer sur la qualité et la qualité comment on la définit personne ne peut la définir à votre place elle est définie par vous-même en fait et donc le robot fonctionne un peu comme un assistant vous avez votre expertise à vous vous la transmettez au robot donc en entraînant ce contenu là il est de qualité dans le sujet qui m'intéresse et le robot il va essayer de comprendre et il va essayer de trier l'information comme vous le feriez sauf que lui est capable de lire des milliers de contenus par jour l'autre approche aussi elle est qu'on veut et on pense qu'il est essentiel de nous sortir de notre bulle même si la notion de bulle de filtre en fait elle a un petit peu dépassé aujourd'hui et qu'on était peut-être plus dans des bulles avant qu'aujourd'hui parce qu'on avait des médias très verticaux qui nous enfermaient également mais surtout en fait essayer de nous offrir un maximum de sources diversifiées et ça aujourd'hui on ne peut plus le faire de façon algorithmique c'est pour ça que Google, YouTube et Facebook se cassent le nez dessus même avec de l'intelligence artificielle et avec beaucoup plus d'ingénieurs que nous pourquoi ? parce qu'en fait plus on a de diversité de sources plus on a un risque de fake news donc nous on a une approche qui est à la fois d'intelligence artificielle mais aussi d'intelligence collective c'est-à-dire que l'ensemble de nos utilisateurs avec qui on interagit énormément hier on vient d'envoyer un questionnaire à nos utilisateurs sur la façon dont ils abordaient l'information on a reçu énormément de témoignages et on interagit en permanence avec eux donc on fait appel à l'intelligence collective qui vient compléter et entraîner l'intelligence artificielle et on joue aussi sur la transparence et on le voit aujourd'hui dans la crise du Covid la qualité qu'on arrive à avoir maintenant après trois ans moi je ne pourrais plus me passer en fait de ce qu'on fait aujourd'hui donc la différence c'est la qualité c'est la transparence qui est claire l'interactivité et le fait de faire appel à une communauté pour garantir la qualité de l'info merci en attendant que Frédéric il y a une question assez intéressante sur l'impact que vous recherchez chez Flint comment est-ce que vous allez mesurer votre impact alors c'est une vraie c'est une vraie question qui n'est pas toujours simple parce que quand on dit on veut que chacun s'informe mieux qu'est-ce que ça veut dire donc on a défini même si on sent tout de suite l'effet en fait le fait déjà de s'interroger sur l'information qu'on reçoit le fait d'être face à un algorithme avec lequel on interagit on sent déjà qu'il y a un effet assez fort moi je me rends compte que je n'ai jamais autant lu jamais autant lu de sources différentes donc ça c'est mon effet personnel mais je ne peux pas trop le mesurer donc on a travaillé sur des mesures d'impact le premier c'est un indicateur alors qu'on est capable de travailler mais qu'on va essayer de travailler en collaboration aussi avec les utilisateurs parce qu'on a besoin de beaucoup de transparence là-dessus qui va permettre de voir est-ce que quand on a démarré l'usage de Flint on est à combien de sources différentes qu'on lit versus dans un an combien de sources différentes on lit par jour et puis surtout combien de sources assez éloignées de mes centres d'intérêt puisqu'on est capable de calculer une sorte de distance d'intérêt sur différents sujets donc l'idée c'est d'aller pousser c'est ce que fait Flim déjà d'ailleurs aujourd'hui il essaie de pousser à chaque fois des contenus qui ne correspondent pas du tout à nos centres d'intérêt pour remettre de l'eau dans la machine le deuxième c'est d'aller toucher une population plus large et notamment les plus jeunes donc ça ça concerne essentiellement l'offre gratuite l'idée c'est d'avoir d'ici trois ans je suis autour de 20% de notre audience qui est de moins de 25 ans et ensuite le troisième c'est tous les partenariats qu'on va pouvoir passer on en a déjà on a tant qu'en client ou en partenaire des écoles des universités donc tous les partenariats qu'on va pouvoir passer avec la pédagogie tant en termes de travail sur l'esprit critique que d'usage de la plateforme avec laquelle on pourra mettre à disposition puis aussi d'usage de notre API donc de notre interface pour que les universités ou les écoles puissent créer des outils donc on a un objectif d'une centaine de partenariats noués en France d'ici trois ans Frédéric Thuraud donc que j'avais invité mais il y a un problème de connexion vous pitchez souvent sur les informations qui sont de plus en plus rapides ne serait-il pas temps de passer une information sur nous ? Oui c'est une vraie question on a lancé avec Anne-Sophie Novel qui a écrit un bouquin formidable que je vous conseille qui est d'ailleurs juste derrière moi pas Anne-Sophie mais le bouquin on est en profonde qui s'appelle les médias le monde et nous c'est tant bien je le lis tout le temps un festival qui s'appelle le festival bien s'informer d'ailleurs dont on fait une deuxième édition confinée samedi à 11h dont l'objectif est de voir comment est-ce qu'on peut se comporter face à l'info et on se rend compte qu'il ne faut pas seulement faire appel aux journalistes mais aussi aux scientifiques et de mettre ensemble toutes les disciplines pour réfléchir à notre comportement face à l'info et on le voit aujourd'hui face au Covid les témoignages qu'on reçoit on a reçu plus de 400 témoignages hier sont passionnants à lire je m'en ferai l'écho prochainement nous disent qu'en fait ça va trop vite on a du mal à faire confiance on ne sait plus trop on se renferme un peu sur les médias traditionnels mais on ne sait pas trop on reçoit beaucoup de choses donc il y a une volonté aussi de ralentir l'information il y a un mouvement qui s'appelle le slow food qui date des années 70 et on s'en est pas mal inspiré on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de développer quelque chose qui s'appellerait la slow information alors qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas ça veut dire peut-être aussi avoir un rythme plus lent sur l'information mais on se rend compte que beaucoup de gens commencent déjà à le faire dans la crise du Covid moins d'informations plus d'interactions et surtout beaucoup plus d'esprit critique et la technologie en fait c'est vrai qu'on peut la penser comme quelque chose qui va beaucoup plus vite en fait nous ce que nous disent les utilisateurs c'est que le robot il va très très vite ça nous permet en fait de gagner du temps et de nous concentrer sur l'analyse parce qu'on perd tellement de temps et vous le remarquez vous-même quand vous êtes sur les réseaux sociaux toute la journée sur BFM en fait vous perdez du temps à essayer de comprendre c'est quoi ce bordel est-ce que la chloroquine il faut la distribuer est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai et en fait si vous pouviez déjà sur la réflexion sur l'analyse je pense que déjà on sera déjà dans un ralentissement de l'information on a une question sur la valeur ajoutée de Flint la valeur ajoutée par rapport à qui alors globalement j'ai parlé du temps par rapport à l'utilisateur la première valeur ajoutée c'est le temps c'est-à-dire que moi je me rends compte déjà sur la le Covid et clairement mais sur plein plein de sujets je gagne une à deux heures de veille par jour sur les sujets moi qui m'intéresse aujourd'hui sur lesquels j'ai besoin d'être en avance ça c'est le premier truc la deuxième chose c'est que comme on gagne du temps du coup moi j'ai créé plein de robots sur plein de sujets différents j'ai jamais autant lu dès que je lis un bouquin je crée un robot sur le bouquin sur la thématique j'en ai créé un sur Yuval Noah Harari qui a écrit Sapiens donc qui me renvoie des infos qui vont dans le sens dans la logique éditoriale en fait de cet historien et la troisième valeur c'est l'ouverture d'esprit je crois qu'on est dans un monde qui non seulement va très vite il y a beaucoup d'opportunités on se rend compte qu'on a besoin de sortir en fait de notre focus sur nos opinions de notre focus sur notre métier notre industrie par exemple quand on est un professionnel et d'aller voir un peu ailleurs et ça quand on va voir ailleurs on ne sait pas où aller voir et en fait la technologie qu'on a entraînée permet justement d'avoir cette ouverture d'esprit et ça c'est vraiment pour moi c'est ce qui apporte aussi le plus de valeur avec le temps tout à fait il y a une question très intéressante de Jérôme comment identifiez-vous la pertinence et la fiabilité des sources le rendu est-il une liste hiérarchisée ou une forme de base de données encyclopédie ? alors le rendu en fait c'est par mail donc on reçoit des mails donc avec une série de liens qui ramènent vers des vidéos vers des podcasts vers des articles etc avec un score de qualité qui est relatif par rapport à vous par rapport à ce que vous avez vous amener alors c'est pas sur un corpus qui est infini c'est-à-dire qu'on a une infinie possibilité de sources mais on a un corpus qui est beaucoup plus réduit c'est-à-dire qu'on va d'abord chercher le meilleur à partir en fait d'un panel d'experts qu'on a identifié depuis plusieurs années de 30 000 experts plus maintenant aujourd'hui les experts qui sont clients plus les 17 000 utilisateurs qui sont venus par le bouche-à-oreille c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ on avait besoin de fonctionner qu'avec le bouche-à-oreille parce qu'on avait besoin d'avoir une communauté de qualité et on contrôle ça en permanence et on a également pour éviter les fake news un robot qu'on appelle le dark bot c'est un méchant robot et qu'on a alimenté avec que des infos super racistes et des fausses infos et qui du coup va protéger l'ensemble de la communauté des robots de tout contenu qui pourrait se rapprocher en fait de cette sphère-là qui est en gros une sphère algorithmique de trucs qui craignent donc en gros c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour l'instant on n'a eu aucune fake news à part quelques poissons d'avril parce que ça les robots ont du mal à repérer les poissons d'avril et une fausse info qui a balancé un média sur lui-même pour rigoler qui a été reprise par les autres médias donc là le robot aussi s'est fait planter mais ce qui nous a permis d'interagir avec la communauté et de faire justement oeuvre de pédagogie génial on a Brendan qui va arriver pour une dernière question très intéressante qui a eu beaucoup de popularité aussi sur la chaîne oui bonjour Brendan bonjour ça marche parfait oui je me posais la question on sait que les algorithmes les algorithmes pardon notamment celui de Facebook ont tendance à nous proposer du contenu qu'on live déjà et du coup à terme finir par nous proposer uniquement ce qu'on connaît ou ce qu'on sait et on l'a vu notamment pendant les élections américaines de Trump ça avait fait un débat à cette époque et comment du coup le robot Flink les robots Flink peuvent pallier à ça la vraie réponse et j'ai très peu de temps pour répondre c'est en fait c'est qu'il faut s'impliquer c'est comme la bouffe en fait si tu veux bien manger ben en fait tu ne veux pas compter juste sur les industriels pour t'apporter même un petit artisan tu as besoin de regarder l'étiquette de regarder ce qui se passe de t'interroger qu'est-ce que je suis en train de manger et c'est un processus qui prend un peu de temps et donc c'est pour ça qu'en fait nous on pense qu'à côté de ce qu'on fait la pédagogie qu'on fait l'interaction le fait de co-construire avec les gens fait partie en fait je ne vais pas m'enfermer il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont posés la question c'est déjà le début du processus et donc de toute façon si tu ne t'impliques pas et Flint est construit pour ça et on veut le développer tout en plus pour ça en fait tu ne pourras jamais attendre d'un algorithme parce que les robots sont très cons c'est ce qu'il faut comprendre de l'intelligence artificielle tu ne pourras jamais attendre d'un algorithme qui t'apporte le bon contenu il faut qu'il y ait une interaction il faut qu'il y ait de la pédagogie c'est tout ce qu'on veut développer par la suite merci beaucoup Benoît ah Julien Julien pourquoi investir dans Flint voilà regardez il est mignon il est intelligent Julien pourquoi est-ce qu'on doit investir dans Flint alors dis-nous merci beaucoup Benoît pour le pitch et Jamy oui Fred ah alors une dernière info avant de présenter Flint toujours en préambule j'ai eu des questions des questions ont été posées sur l'ITA alors en quelques mots l'ITA on existe depuis 5 ans on a financé aujourd'hui plus de 80 entreprises pour un peu plus de 35 millions d'euros grâce à 40 000 personnes de la communauté et l'idée est vraiment de démocratiser auprès du grand public l'investissement dans des entreprises à un impact positif et il y a eu des questions également sur le juridique donc il faut savoir qu'on est on a un agrément financier auprès de l'autorité des marchés financiers et donc ce qui nous permet de vous proposer de l'investissement de vous avertir des risques et donc sur le site vous avez accès à l'ensemble des documents juridiques des comptes des sociétés d'une note d'information sur le produit financier qui est proposé et également sur le marché le modèle économique les projections financières et bien sûr l'impact social donc je vous invite vraiment à vous rendre sur l'ITA pour apprendre davantage sur chacune des entreprises et également de prendre rendez-vous avec un conseiller on a une équipe qui vous conseille dans votre souvent c'est votre premier investissement qui va vous apporter les principaux éléments à regarder et également comment vous créez un portefeuille d'investissement sur l'ITA voilà pour cette info alors pourquoi investir sur Flint alors principalement le principal actif aujourd'hui dans Flint c'est la techno c'est une techno qui a abouti qui a 3 ans de R&D qui est 100% propriétaire de la société qui a une base de données considérable et donc qui permet d'avoir un machine learning des robots qui auto apprennent donc aujourd'hui la techno a été développée et elle est scalable donc ça c'est un point très fort et qui porte l'actif de la société le deuxième point c'est une équipe dirigeante qui est extrêmement dévouée et experte de son secteur avec Benoît qui s'est présenté qui a une expérience forte dans l'innovation dans le numérique et dans le journalisme et qui est associé avec Thomas qui est un ingénieur spécialisé en big data et en IA la proposition de valeur est forte aujourd'hui dans un monde de l'information on l'a vu préalablement où il y a une grande vitesse une hypersaturation des news et des images on est vraiment dans l'immédiateté ça nous permet d'avoir une prise de recul et d'outiller les citoyens pour avoir un contrôle sur sa consommation d'informations et lutter contre les fake news et également il y a une proposition de valeur pour les entreprises pour faire de la veille sur des thématiques donc aujourd'hui on a un actif une proposition de valeur une communauté c'est le troisième point assez fort qui a été construite grâce à du bouche à oreille avec 20 000 personnes qui sont aujourd'hui actifs et qui permettent d'éduquer les robots en leur donnant de l'information et des thèmes au quotidien et donc aujourd'hui Flint fait une levée de fonds pour capitaliser sur cet algo sur cette communauté sur cette proposition de valeur afin de mettre en place le déploiement commercial et le modèle économique est assez intéressant parce que c'est de l'abonnement donc il y a un revenu récurrent une fois qu'on a signé des entreprises et on imagine qu'avec la proposition de valeur ces clients vont rester abonnés sur du long terme ce qui permet de sécuriser le modèle économique voilà merci beaucoup merci beaucoup et à la semaine prochaine pour moi depuis mon canapé à la semaine prochaine je viens là pour la canapitch un dernier pitch un peu particulier c'est un projet en fait qu'on soutient c'est le lancement de So Good donc un nouveau média qui fait partie du groupe So Press donc Lita a décidé d'être pionnier activiste donc de participer au lancement de ce média un média qui a été lancé par le groupe So Press et Ulule Ulule qui est une plateforme de crowdfunding en don que vous connaissez sûrement qui fait ce que fait Lita mais plutôt pour soutenir en don les projets qui démarrent les... ah bonjour Sarah donc Sarah Korn qui est directrice de la communication et qui a initié moi je dirais que t'es vraiment l'entrepreneur derrière So Good qui a initié ce magnifique nouveau média du groupe So Press et à toi on te laisse la scène pour nous présenter So Good et une information qui pourrait intéresser aussi tous les gens qui sont présents ici ben merci beaucoup Eva et de cette opportunité de pitch bonsoir à tous merci d'être encore si nombreux c'est super alors qu'est-ce que So Good et que je vous raconte un petit peu la jeunesse du projet donc nous Ulule donc plateforme de financement participatif on a imaginé ce nouveau média So Good avec So Press alors comment c'est venue cette idée donc chez Ulule pour ceux qui connaissent on voit émerger des centaines voire des milliers d'initiatives chaque mois sur la plateforme qui sont portées par des créateurs des citoyens des collectifs de citoyens des associations beaucoup d'acteurs engagés en fait qui cherchent des solutions des alternatives pour rendre notre monde meilleur il y a un fort élan en tout cas et beaucoup d'initiatives très positives et on a toujours été quand même assez frustrés chez Ulule de voir que assez peu de ces projets sont aujourd'hui médiatisés on est quand même plus dans une société de l'information assez anxiogène là on le voit avec la crise du Covid-19 et donc on avait envie de trouver un moyen de mettre en lumière davantage toutes ces belles histoires tous ceux qui agissent toutes celles et ceux qui agissent au quotidien et donc on est allé voir l'année dernière Sopresse donc Franck Hannais que je ne vous présente pas avec cette idée en se disant finalement il faut qu'on aille voir ceux qui savent écrire ceux qui savent raconter des histoires la vocation du LUL c'est pas de lancer un média donc on voulait certainement pas que ce soit le média du LUL et donc on est allé voir Franck en lui disant voilà nous on aimerait raconter toutes ces histoires et surtout les vulgariser et les diffuser au plus grand nombre pour encourager le passage à l'action la mission première de ce nouveau média c'est ça c'est de pouvoir être hyper grand public et de donner envie d'inspirer pour le passage à l'action du plus grand nombre donc assez vite Franck nous a dit que ça l'intéressait évidemment c'était un sujet je pense que si vous êtes lecteur de ces titres notamment dans Society il y a de plus en plus de sujets engagés de société donc c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup et donc on a décidé l'année dernière de lancer ce média de lancer dans cette nouvelle aventure donc So Good c'est quoi ? So Good ça sera puisque ça n'existe pas encore le premier numéro devrait sortir plutôt fin mai il était prévu fin avril mais on l'a décalé légèrement ce projet c'est quoi ? c'est un trimestriel papier d'une centaine de pages qui va donc raconter toutes les histoires les belles histoires de celles et ceux qui agissent pour changer le monde et plus que les histoires raconter les parcours les combats de tous ces acteurs du changement et donc c'est un magazine qui sera sans publicité très très rapidement on a pris ce parti là en se disant on ne peut pas avoir la publicité traditionnelle classique dans ce magazine ce n'est pas le sujet ça va créer de la défiance on voit quand même qu'il y a beaucoup beaucoup de défiance des consommateurs des lecteurs aujourd'hui donc sur un magazine qui doit traiter d'impact d'impact positif on ne peut pas avoir de la publicité traditionnelle et donc on s'est dit ok c'est une bonne idée mais quel est le modèle derrière ? et donc on a imaginé un modèle je crois assez innovant en tout cas assez nouveau pour Sopresse qui est de se dire comment est-ce qu'on peut déjà abonner le plus grand nombre le plus grand nombre de citoyens du grand public puisque c'est vraiment la vocation de ce nouveau média donc on a décidé de faire quelque chose qu'on s'était interdit de faire qui est de lancer une campagne de crowdfunding sur Ulule on ne l'a jamais fait pour aucun de nos projets et là on s'est dit finalement ça dépasse nos propres enjeux et on veut mobiliser notre communauté d'utilisateurs engagés sur le sujet donc ça c'était le premier sujet et puis après on s'est dit comment est-ce qu'on peut mobiliser le plus grand nombre et comment on peut inscrire ce média dans la durée et avoir un modèle économique pérenne sans publicité ce qui n'est quand même pas évident et on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à trouver une façon d'engager et d'associer des entreprises grandes entreprises comme PME ou petites entreprises pourquoi ? parce que déjà on pense qu'elles font aussi partie de la solution en tout cas il faut qu'on arrive à les inclure être hyper inclusif sur ces sujets les challenger les intégrer et co-construire avec elles aussi ces sujets-là et ces enjeux de société et puis parce qu'elles ont une force de frappe très grande pour pouvoir abonner leurs collaborateurs leurs clients leurs partenaires associatifs enfin quels qu'ils soient et donc on a associé alors au départ on s'était donné un objectif de 10 entreprises pionnières puis ça nous a un peu dépassé parce qu'on a une vingtaine d'entreprises qui ont rejoint l'aventure et qui ont décidé de financer le magazine par de l'abonnement en abonnant leurs parties prenantes et donc elles acceptent de n'être pas visibles en tout cas sur le magazine donc ça c'est le modèle économique on a alors en toute transparence ça coûte cette année pour sortir trois numéros et organiser un événement grand public associé à la sortie de chaque numéro ça coûte à peu près 500 000 euros on a voulu s'inscrire dans une démarche écologique aussi puisque bon moi je ne viens pas de la presse donc j'ai découvert aussi que la presse papier n'est pas forcément très très écolo en tout cas il y a des gros gros enjeux environnementaux donc on a essayé de travailler au mieux avec Sopresse qui s'est super bien investi sur ces sujets pour trouver une encre végétale ce qu'ils ne faisaient pas au départ sur leur titre ce qu'ils vont commencer à faire notamment sur Society travailler la redistribution aussi de tous les magazines et de tous les invendus donc là on va travailler avec l'entreprise Citeo qui va récupérer les invendus et les distribuer auprès de fac et d'universités et d'écoles partenaires voilà on va compenser les voyages des journalistes etc etc donc c'est un coût ça donc c'est un coût qu'on a intégré je vois Time Experience dans ce modèle économique il faut que je m'arrête oui mais merci merci beaucoup du coup on a pu en parallèle montrer la campagne qui est sur Ulule donc c'est un peu on a voulu promouvoir aussi cette campagne So Good qui est sur Ulule aujourd'hui donc ils ont déjà sursouscrit mais en fait c'est pas tant la question parce que le but c'est d'avoir un maximum d'abonnements et de personnes qui souscrivent donc sursouscrivez et participez contribuez à la campagne et abonnez-vous rapidement à So Good on va juste prendre une question vu que du coup ça a un petit peu après le webinaire va malheureusement s'arrêter qui est de Jérôme filtrez-vous les entreprises partenaires sur des critères éthiques c'est une super question c'est une question qu'on se pose régulièrement sur Ulule puisqu'on a aussi des partenariats entreprise l'idée c'est que alors il y a quelques entreprises avec lesquelles on n'aurait pas forcément envie de travailler sur So Good ou en tout cas de les associer parce qu'elles elles n'ont pas forcément entrepris de démarches engagées je ne vais pas rentrer dans le débat et citer certaines mais je crois qu'en fait ce qu'on cherche à faire c'est d'impliquer tous ceux qui ont envie de changer et de bouger les lignes dans leurs entreprises et ce qu'on a vu c'est que les entreprises qui se sont associées c'est des entreprises en tout cas plus que des entreprises c'est des personnes des personnalités soit des directeurs ou directrices de l'engagement soit de la communication ou de l'innovation qui sont des personnes qui sont super sensibles à tous ces sujets et qui ont envie de bouger les lignes et de questionner la posture de leurs entreprises vis-à-vis de tous ces enjeux de sociétés donc ce qu'on va regarder nous c'est la sincérité de la démarche on va évidemment challenger l'entreprise mais on ne veut pas être clivant on veut être inclusif et en fait on a envie de faire participer le plus grand nombre pour les challenger en fait génial bah merci beaucoup Sarah merci à vous et merci à Anita d'avoir en tout cas participé d'être une des premières entreprises à s'être impliquée dans l'aventure bah merci Sarah on est ravis et on est à fond avec vous donc bah merci à tous d'avoir du coup participé à cette première canne à pitch la première canne à pitch for impact on vous retrouve la semaine prochaine on vous envoie rapidement les informations sur cette prochaine canne à pitch avec un thème encore super intéressant et une guest star une super guest star quoi voilà moi aussi je fatigue un peu donc à très vite bon confinement merci pour votre solidarité et puis si vous avez des amis qui voudraient revoir cette canne à pitch donc que tout a été bien sûr enregistré et ce sera rediffusé on va un peu le rediffuser avec des contenus un peu sympas merci à toute l'équipe LITA pour cette super organisation Lifestorm une boîte française et c'est cool voilà de soutenir la tech for good aujourd'hui donc merci à tous et à la semaine prochaine ciao ciao par contre je sais pas comment arrêter donc je laisse ça aux experts ciao